Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue ! C'est marqué ici, le Jirayan ! Le décor a été modifié pour les besoins de cette émission. Regardez, regardez, c'est magnifique. Kazoo, je vous l'avais dit, je ne vous le spoil pas, il est absolument sublimissime. C'est sublimin. Il manquait vraiment quelque chose et il a réussi à le combler. Et il est là, c'était ton prénom. C'était juste ton prénom qui manquait au final, j'ai l'impression. Il n'y avait pas marqué Jiraya non plus. Enfin, il n'y avait pas marqué Jiraya. Moi, je m'appelle Ludo, ça n'a aucun rapport. Ah oui, c'est vrai. Mais Ludo et Yann, ça ne claquait pas comme on était. Par contre, je vois un petit truc. Vous l'avez peut-être remarqué que si vous aimez un petit peu les Michel et Michel, ils ont inversé les plans cam. Regardez bien, ça va zoomer sur moi. Et là, c'est le truc au lit à côté de moi. Alors que moi, je suis du côté. Regarde, mais en grand plan, ça ne marche pas en fait. Mes gros plans, mes gros plans, mes gros plans. Mes gros plans. C'est plan large, ça veut dire plan large. Oui, plan large, excuse-moi. J'ai plus les termes, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en plateau. C'est ma première fois en live. Désolé les gars, je débute un petit peu. Comme ça, on a des petits faux raccords et c'est absolument magnifique. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, comment ça va mon Yann ? Désolé, excuse-moi, je sens plus ma force. C'était assez fou. Ça va très, très bien. Non, non, ça va très, très bien. Très, très content de retrouver cette émission. Le premier épisode a été un banger. En politique, il a été. Tous les autres épisodes qu'on avait fait aussi sur le stream, c'était des banger. C'était un peu hard. C'était très hard. C'était très hard. Un peu comme toi en ce moment, je crois que tu es hyper hard. Je suis tellement hard. Tu n'as pas idée. Les amis, l'épisode précédent était extraordinaire. On a découvert ou redécouvert Opération Séduction. Mais tout cela n'aurait jamais été possible. Sans Oli Énergie ou Oli, ce que vous voulez en fait. Hydratation, Oli, Iced Tea. Évidemment, le sponsor de cette chaîne extraordinaire aussi de cette émission, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on se met dans le gosier ce soir ? D'ailleurs, tu es en train de tester un nouveau truc. Oui, je suis en train de tester le Strawberry Kiwi. Oui, Strawberry Kiwi, les gars. Je vous dis, ils m'ont envoyé un petit colis avec de nouvelles choses, les fameuses hydratations qui sont sorties. Là, il y a quelques semaines. Je me sens complètement hydraté. Regardez ce mec-là. On dirait, franchement, avant, on a l'impression qu'il avait 70 ans. Aujourd'hui, on lui donne combien ? 50. Et ça, ça fait plaisir. C'est grâce à Oli Hydratation qui lui rajoute. Tu l'enlèves 20 ans dans le gosier. C'est très, très beau. Et le nouveau goût, je vous l'avais montré, je vous l'avais présenté aussi. Le Oli Énergie, cerise. Le Cheetah. Tu es un peu Cheetah, toi ? Moi, je ne suis pas cerise. Tu te ferais sucer par cette créature ? Ça doit faire mal. Il faut bien l'adresser. Il faut vraiment l'adresser. Après, tu as le droit de ne pas être cerise. Par exemple, moi, j'aime bien le citron. Leur Énergie citron, par exemple, je n'aime pas. La cerise, j'adore le fruit. Mais tout ce qui est arôme cerise, ce n'est pas ton truc. Peu importe que ce soit du yaourt, des bonbons, etc. Est-ce que tu as un fruit ou que genre à manger, tu en mode bof. Et par contre, en arôme, tu aimes bien. Moi, je peux trépendre tout de suite la pomme. Je déteste manger une pomme comme ça, croquée dedans. Alors que le truc pomme, tu vois, comment ça s'appelle ? Le Icedy pomme, il est pour moi un des meilleurs. Et surtout, tous les goûts de pomme, en général, j'aime bien. Compote de pomme, c'est incroyable. Si, on va dire les arômes des fruits chiants à bouffer, genre mandarine. Orange plutôt. Non, orange, ça va, c'est pas trop chiant. J'aime que le... Non, non, à bouffer, je n'aime pas la mandarine. Je n'aime pas à bouffer. Mais par contre, les arômes, ça passe. Ah oui, tu n'aimes pas. Et une clémentine, tu n'aimes pas ? Pareil, je ne bais pas. Mon Dieu, alors que c'est le fruit des dieux, le nectar des dieux pendant... Période de Noël, on y arrive. On est en plein dedans, les clémentines, on va les distribuer et tout. Non, c'est incroyable, les clémentines. Ah ouais ? Attends, vas-y, donne-moi ton fruit préféré, on va se pétale. Attends, c'est intéressant. C'est quoi ton fruit préféré ? Je crois que mon fruit préféré, je pense qu'il y a... Il peut y en avoir plusieurs, tu vois, tu peux dire j'adore machin. Parce que moi, par exemple, j'adore les clémentines, j'adore les fraises. Est-ce que je peux donner mon tiercé des fruits ? Vas-y. Mais qui ne sera pas forcément dans l'ordre. Parce que ça va dépendre des périodes. C'est ce que tu aimes, quoi. Il y a framboise, fraise, poire. La poire ? Poire, je trouve ça une bonne poire. C'est banger assuré. Mais le problème, c'est que la poire, pour moi, tu as une chance sûre d'être déçu, quoi. Oui. Tu croques dedans, c'est de la farine, frère. Oui, je sais. C'est le problème de la poire ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais une vraie poire ? Tu te vois tousser un peu, là, je te sens mal. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas bien ? Je me sens un peu hard. On est très, très hard au niveau de la gorge, les gars. Non, mais dites-nous aussi, dans le chat, un petit peu, on a poire, c'est affreux. On est d'accord que c'est pas affreux, mais c'est pas, pour moi, le fruit top tier. Pour moi, il est mine, quoi. Une bonne poire, c'est extraordinaire, excellent, quoi. Oui, c'est OK. C'est OK, je trouve que c'est pas... Mangue, c'est très, très bon. D'ailleurs, c'est pas pour rien que mangue vous préférez, c'est mangue, fruit de la passion. Mais après, bon, c'est pas une compète. Mais effectivement, mangue, je trouve ça extraordinaire. Je vois de l'ananas. Ananas, c'est un peu spécial. Je peux comprendre que... Ananas, c'est très, très bon. J'adore l'ananas. Très hard. C'est très, très hard. C'est très hard de se retrouver sur de l'ananas. Bien évidemment, on n'a pas dit bonjour à la régie ce soir. Je crois qu'ils sont très, très nombreux. Ils sont des millions. Regardez, ils apparaissent tout de suite. Oh là là là, qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Il y a un apéro, quoi. C'est quoi ce bordel ? Regardez, ils sont des milliards. On dit bonjour le chat. On est poli, évidemment. Bonjour tout le monde. Regardez-le, Alfredito. Ça va ou quoi, les amis ? Ça va super, et vous ? Nous, très, très bien. Et on a la question pour la régie, bien sûr. Ah oui, putain, je te laisse. On a la question pour la régie. La régie, tous, vous êtes obligés de répondre. Même si vous avez déjà répondu, je m'en fous. Vous êtes obligés de répondre à cette question, la régie. Quel est votre idéal féminin ou masculin ? Si vous préférez les hommes ou les femmes. Quel est votre idéal masculin ou féminin ? La régie, chacun à votre tour. Vous répondez, s'il vous plaît. Alors, qui c'est qui commence ? Qui c'est qui jette à l'eau ? Allez. Moi, je n'ai pas réussi à me fiquer sur une seule personne. Ah, où tu vas faire un mélange ? Du coup, c'est entre Madison Beer, pour ceux qui voient qui c'est. Ah oui ? De chanteuse. Repérée par Justin Bieber. Ok, je vois. Effectivement. Je vois. Après, il y a Madeleine Clyde, un truc comme ça. C'est une actrice qui joue dans Outer Banks, qui est l'actrice principale en fait. Ah, c'est la blonde ? Ouais, exactement. Pas mal. Très, très fort. Eva Quinn. D'accord, ah oui, c'est carrément... Non, mais toi, t'es très hard ce soir. Très, très hard. Le chat, on vous lit les gars, les gens qui disent Violet Myers, qui disent Angela White, on vous connaît, on a les rêves, donc ça suffit, calmez-vous. C'est que j'en avais qu'une seule, là. Allez, arrête. Mais non, mais ce n'est pas ma génération. Excuse-moi Justin Timberlake, mais pas à moi, l'heure de la baisse, donc on se calme directement. Continue le tour de table, bien sûr. Bien sûr, on continue le tour de table, l'idéal. L'idéal, par exemple. Je lis un peu le chat aussi. C'est à moi, c'est à moi. Oui. Oui, attention, super bien. Moi, mon idéal, pareil, ça va être un peu comme Alfred, il y a deux types que j'aime beaucoup. Ce sont plus des influenceuses que des actrices. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Tu as travaillé chez Webédia aussi ? Tu les croises tous les jours ? Pas du tout. Il y en a une qui s'appelle Crocodile, avec deux K à la place de DC. Ah, c'est pas écrire ? Crocodile ? Mais tu as fait de la prison pour ça, déjà. Crocodile, ça s'écrit K-R-O-K-O-D-E-A-L. Ah oui, ok, le jeu de mots en plus. Ah ouais, le deal, d'accord, très très bien. Et une autre fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Lean Beef Patty. C'est une influenceuse sportive anglaise incroyable. D'accord, je n'ai pas de réflexe. Il y a quelqu'un qui a changé, là, au niveau du micro. On part sur un autre idéal, s'il vous plaît. C'est moi, c'est moi. Bonsoir, comment vous appelez-vous ? Moi, je m'appelle Daisy. Daisy, ok. Et moi, je n'ai pas de nom à vous dire. Il n'y a pas de réf à voir. Pas de réf à voir. Pas de réf, personne. Je peux décrire. Ah ouais ? Ok. Je peux vous décrire, vite fait. Ouais, vas-y, mèche blanche, ouais, je vois. Par exemple. Mèche blanche, lunettes. En vrai, pas quelqu'un qui fait deux mètres. Ok. Pas quelqu'un de trop grand. Pas trop grand. Ouais. C'est très grand, c'est embêtant. Pas quelqu'un de trop petit. Ok. Taille bien. Avec Zary, quoi ? Bon, 1m80, quoi. On n'entend pas à ce type. Ah ouais ? On n'entend pas fort ? Ils disent, on n'entend pas fort. Montez le son, il faut monter le son. Après, aussi, elle ne parle pas très très fort. Et c'est quoi ce que tu appelles, genre, ni trop grand, ni trop petit ? C'est quoi la taille, en vrai ? 1m80 ? 1m80, c'est un peu au-dessus de la moyenne de la taille de l'homme. Ouais, à peu près 1m80. À peu près 1m80, pas mal, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, en vrai, c'est pas mal. Je dirais même que c'est la taille idéale. Oh la merde. Non, je pense que c'est 1m74,9, mais après, t'es le mec... 1,9 ! 1,9, le mec s'en rend un chiffre au pif. D'accord. Team cheveux ou pas cheveux ? Il y a des gens qui mentent ? Il faut des vaches. Team cheveux, team mèche blanche, peut-être ? Ouais, mais... Team cheveux, pas... Cheveux bien. Ouais, bah ouais, pas... Ça se pouvait parler pas de moi ! Ça se pouvait parler pas de moi ! Ça se pouvait parler pas de moi ! Non, c'est assassin ! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'avais 6 mèches blanches... Non, cheveux... Cheveux bien. Non, mais... Attends, mais ça se pouvait... Ça se pouvait, c'est pas... Est-ce que, Daisy, est-ce que tu sais que ça, c'est naturel ? C'est pas un truc que j'ai travaillé ? Je sais, je sais. Ok, c'est bon. Il l'a bossé, hein. Il l'a bossé à l'entraînement. J'ai juste que j'ai pas de chance. Voilà, c'est tout. Oh non, moi, franchement, je te le redis, Yann, je trouve ça... Tu sais que j'étais persuadé que c'était une couleur. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, il y en a beaucoup qui pensent. J'étais persuadé que c'était une couleur. Je dis, oh, le mec va se donner un style et tout. Mais je trouve que la nature a encore mieux fait les choses en te donnant ce don... C'est vrai. ...de blanchir si vite au niveau du dévêche. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime bien. Je pourrais pas te voir... Tu ferais une couleur ? Tu sais que j'ai fait une photo il n'y a pas très longtemps où, justement, c'était un sub-goal en live. T'as fait une couleur. Et j'avais dit, je me refais la tête quand j'avais 25 ans. C'est-à-dire qu'en gros, je suis allé chercher une bombe. Mais comment on pouvait voir la couleur vu que c'était en noir et blanc ? Je te montre la photo ? Ouais, vas-y. Tiens, vas-y, meuble. On va voir la photo. On va voir la photo, les gars. Non, c'est très, très dur. Bah ouais, mais on n'a pas toutes les infos aussi. Yannou, il nous dit pas tout. Il nous dit pas tout, le Yannou. Il va aller chercher ça. C'était un sub-goal ? Ouais, c'était il y a un mois. Et effectivement... Et t'as fait quelle couleur ? Couleur naturelle. Naturelle, ok. Fais voir. Oh là là, non. Tu es très baisable sur cette photo. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom ? Je sais pas si je peux... Ça zoom sur toi ? Là. Attends, des plans sur Yannou. Dans un... Alors attends, j'essaie de m'approcher peut-être. Ouais, mais ça va. Le zoom, il est fait là-bas. Donc ça fera bizarre. Ah ouais, bon bah c'est mort. Mais c'est... Bon bref, c'est très hard, m'a dit Gigi. Après, tu sais ce que tu l'as mis sur Twitter cette photo ? Non. Non ? Tu l'as mis sur quelque part ? Rien du tout. Envoie-le moi. Je peux... Je t'envite... J'ai envie de me strawberry le kiwi. Le nouveau goût de Holy Energy. Holy Hydratation d'ailleurs. Mais non, mais en vrai, c'est très surprenant. Parce que j'ai l'habitude de te voir avec ta mèche naturelle blanche. Et moi, je trouve que ça te donne... Je te promets, ça te donne un méga flow. Je ne rigole pas. Et moi, je persiste et je signe que ce mec est peut-être un des sosies officiels de Justin Timberlake. Donc voilà. Non, il n'y a que Claire qui le pense. Tu es très beau. Non, tu sais vraiment, tu es très très beau. Merci beaucoup. Mon cher ami... Tu es très hard. Je suis très hard, effectivement. D'ailleurs, on va voir ce... C'est très très hard, on nous le dit dans le chat. On va voir ce soir. Aujourd'hui, Yann, on va continuer tranquillement opération de séduction. On est sur l'épisode 2. Oui. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, j'ai envie de vous dire, déjà, c'est honteux parce que l'épisode 1 était très hard. Et deuxièmement, je crois qu'il y aura un petit résumé qu'on va laisser ici. Mais vous pourrez vous rattraper, évidemment. La rediffusion est disponible dans son intégralité sur la chaîne Jiraya TV Replay, bien sûr. Ou sur Twitch si vous êtes sub, comme vous le souhaitez. Mais là, elle est dispo depuis Belle Lurette sur YouTube. Vous pouvez passer à avancer, faire ce que vous voulez aussi. C'est l'avantage, bien évidemment. Donc, on va aller continuer tout ça. Donc voilà. Toi, c'était quoi déjà ton idéal ? Alissa Milano. Putain, c'est vrai. Je sais qu'on va se reposer la même question. Mais je peux faire aussi un mix. Tu veux changer ? Je peux prendre la tête et le corps. Et si tu devais créer directement ? Genre, là, tu te dis, ok, mon idéal, c'est un morceau de telle personne ? Pas forcément personne, mais genre, comme ce qu'on a élanqué. L'idéal, c'est-à-dire que tu prends la tête d'une personnalité, de quelqu'un, et le corps. Parce que bon, tu ne vas pas prendre la partie gauche et la partie droite. Pourquoi pas ? Genre juste une oreille. Ouais, c'est vrai. L'oreille droite d'Alissa Milano. Je dirais que si je devais tout combiner, ce serait ma femme, peut-être. Ouais, putain, t'es fort. Pas du tout. Ah ouais ? Non. Tu détestes ta femme ? Non ! Il lui fait dire ce qu'il n'a jamais dit. Par exemple, j'ai toujours préféré les brunes, et ma femme est blonde. Mais ça, c'est normal. Ah bon ? Mais parce que nous sommes des hommes, on est plein de contradictions. C'est-à-dire que qui, qui réellement, c'est un pourcentage infime, je pense, se retrouve en couple ou marié avec son... Typiquement, c'est l'idée qui se fait de la femme ou l'homme avec qui il veut être, tu vois. Ah, je ne sais pas. Ah, tu soulèves un point intéressant. C'est peut-être un vrai débat, ce soir. Complément d'enquête. Complément d'enquête, effectivement. Non, mais je me pose la question, je ne sais pas si dans le chat, qui a le choix sur tout. Alors moi, honnêtement, j'ai pris le premier, je n'avais pas le choix. Ouais, c'est celle qui voulait. Tu dis, ah bon, il va, elle voulait, j'étais à genoux. Pitié, prends-moi, je t'en suis plus. Laisse-moi t'adresser la parole. Mais après, non aussi, tu peux... Attends, qui a le choix ? Est-ce que tu penses que c'est une question de choix aussi ? Tu te dis, ah, de toute façon, je n'ai pas le choix. Non, mais toi, t'avais l'embarras du choix. C'était n'importe quoi. Non, mais quand j'étais... Non, mais toi, t'avais une pléthore de prétendantes. Si Opération Séduction n'était pas une émission, mais un morceau de vie, ce serait la tienne. Ça rigole, en revient. Entre mes 20 et 27, entre mes 17 et 21 ans, ouais, peut-être, ouais. Quand t'étais au prime de la baise ? J'étais pas mal. C'était n'importe quoi. Et toi, t'avais été interdit de territoire, je me souviens. Non, je crois qu'il était interdit. Dans le 17e, il était connu comme le tringleur du quartier. Donc, il ne pouvait pas mettre un YEP à un moment. Il y avait carrément... Il y avait une affiche. Il valait 20 millions de périls, le man. Attention, les ballons. Le fornicueur de l'étoile. Et t'as pas eu pour d'art. Si j'ai bon souvenir. Mais bon, encore une fois, c'est notre sacré... You want it. God Jordan 23, on l'appelait. Effectivement. On avait la totale. Non, mais blague à part. Blague à part. Est-ce que t'es pas d'accord avec cette théorie-là ? Qu'au final, on se met pas forcément avec l'idée de notre idéal, tu vois ? Non, mais parce que je pense que sur une relation amoureuse, le physique, au bout de... Enfin, assez... Je pense assez rapidement, passe au second plan. Moi, j'étais en deux ans avec un cactus, donc j'avais pas de... Notre relation ne manquait pas de piquant. Pourquoi cactus ? Bah, je sais pas. J'ai tout de suite l'image en train de... Non, mais il y en a même pas ici ! Pour moi, le cactus... Bah, je sais pas, on est dans sur un fond vert. Ça va inspirer. Je sais pas. Et, mince, j'en étais où avec ton cactus, là ? Non, mais que justement, c'est pas le physique passe au second plan. Ah oui, mais assez rapidement, je dirais même quand j'ai eu presque un coup de foudre avec ma femme. Oui. On le presque... Presque il fait mal. Mais non, mais parce que le coup de foudre du genre... Le coup de foudre en film américain... Oh, c'est tout de suite ! Pour la vie, on se marie la semaine prochaine ! Non, merci ! Mais c'est vrai que j'ai développé un amour assez fort et très rapidement envers ma femme. Et que... Est-ce que c'était une évidence ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Au bout de... Franchement, moins d'un mois, quoi. Au bout de 7 heures ? C'est un boom, c'est signé ? Un petit contrat ? Non, 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 franchement, moins d'un mois. Non, ouais, moins d'un mois ? Moins d'un mois, je suis dit... Ça, on va faire un... Un sacré bout de chemin ensemble. Et puis, attends, ça fait combien de temps ? Là, ça va faire... Cette année, ça fait 22 ans. Oh ! 22 ans ! Ouais. Ah ouais, putain. Après-guerre ? Euh... 46. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Un an après la libération. Général de Gaulle qui hurle. Dans le chromis, toi qui soulèves. Ta première peu coup. Fabuleux. C'est ça, c'est ça. Très bien. En vrai, c'est beau, les gars, on fait l'enfant de la vanne, mais 22 ans, c'est quand même extraordinaire. Toi, ça va faire quand même un petit moment, là, avec madame. Moi, ça fait 6 mois, ouais. Non, je dirais avec l'autre. Ah oui, bon, alors attends, ça fait quand même... J'espère qu'elle regarde pas, elle va pas aimer. C'est même plus, frère H. Non, nous, ça fait 13 ans. C'est déjà pas mal. 13 ans plus, bientôt, là. Et tu as ? 30... Moi, j'ai 30... Je vais faire 32 ans. Je vais sur les 32, comme disent les jeunes. Et ouais, nous, on est ensemble depuis longtemps. En fait, vous êtes connu quasiment au même âge que moi. Ouais, t'avais quoi, 17-18 ans ? Non, moi, j'en ai 21, ouais. Ouais, nous, c'est ça, 17-18, on passait sur cette thématique. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Donc, ouais, bah écoutez, en ancien frein, effectivement. C'était une ancienne époque. C'était une belle époque. Donc, d'accord, d'accord. Je me posais la question. Je sais pas si vous, le chat... Après, il y a eu cette phrase tout à l'heure qui m'a fait un peu mal au cœur, il disait qu'il y a le choix aussi. Mais je pense que mon chat est vraiment composé de belles personnes, que ce soit physiques ou humaines. Physiquement, je sais pas, mais humaines, oui. T'es sûr, physiquement ? Ah, je sais pas, je peux pas dire. Je peux te dire que si. Juste, ça se voit absolument. Essaye d'imaginer une personne. Tu prends un pseudo-wasin, tu imagines. Attends, je veux prendre un sub. Tu prends un sub. Il y en a pas. Super, merci. Ah, mais c'est pas sur l'affichage. Eh ouais, mais oui, il y a l'affichage. Tous les subs sont là. Qui est-moi, moi, qui est-moi. Qui c'est qu'on imagine ? Tu dois imaginer quelle est cette personne. Je suis désolé, je te la décris. Je suis désolé d'avance. Ouais, tu dois me la décrire, tu dois l'imaginer, d'accord ? D'accord. Ok, on va prendre. Et j'en ai un, pas mal. Il a un pseudo qui n'est pas hyper évident. Vas-y, vas-y. C'est Chagasken. Chagasken. Attends, il y a Chagas et Ken. S-H-A-G-A-2-S. Chagasken. Tout attaché, underscore. À ton avis, quelle est cette personne ? Alors là, cette personne, bon déjà, elle a 28 ans. 28 ans, très bien. Elle a 28 ans, elle est châtain. Elle se laisse un petit peu aller. Il y a un petit surpoids quand même. Il y a un petit truc, ok. On ne va pas se mentir. Mais il est bien. Il est bien, il est épanoui. Il s'en fout du physique. Oui. C'était quand il était plus jeune. Maintenant, il s'en fout. Il est complètement épanoui. 28 ans. Il est... Malheureusement, il n'est plus en couple. Ah oui, il n'est plus en couple. Ça va faire quelques temps. Et justement, là, il brin un petit peu du noir. Il se sent un petit peu seul. Mais voilà, il passe des bons moments quand même. Il a plein d'amis. Par contre, il a plein, plein, plein d'amis. Il sort assez régulièrement. Très bien. Et je pense que j'ai absolument tout faux. Eh bien, il a dit, figure-toi. Chagasken vient de répondre à ça. Il a dit, Yann, pas du tout. Voilà, c'est ça. Mais alors... Mais c'est sûr. Juste une fille. Absolument. Aucun rapport. Chagasken, est-ce que tu veux nous donner les vraies infos pour voir si ça se rapproche un petit peu ou pas ? Non, mais je suis très curieux. Tu vois, j'aime bien imaginer un peu comment on peut être... Tu t'es jamais fait cette réflexion des fois ? Tu lis un pseudo et t'essayes d'imaginer un peu que derrière, il y a quand même un être humain qui a une vie, qui a quelque chose qui ressemble peut-être à quelque chose. Ou peut-être à rien. Ah non, non, non. On ne sait pas. Non, des fois, ça t'arrive pas ? Non, je ne fais pas de projection mentale sur le physique. Ok, Patrick Jane. Le mentaliste avec nous. Non, je ne sais pas. Non, mais j'ai juste dit projection mentale. Ouais, mais c'est des mots que je ne comprends pas. J'ai du mal. Vraiment, c'est très, très compliqué. Donc, voilà. Ok. Il y a Dracojo qui a dit, par contre, il m'a décrit moi incroyable. Mais c'était Dracojo ? Non, pas du tout. C'était Chagasken. Tu peux me prendre un pseudo hasard et je le décris. Ok. Je lui sors le pédigré. Alors. Vas-y, dis pas. Moi, je connais un peu ces mes viewers, donc j'essaye d'imaginer en fermant les yeux. Et après, on passe à l'épisode, les gars. C'est un très beau début de Chirayan. Ouais, alors spicy, épicé. Et le T ? Underscore T. Ok, spicy T. Ok, je te dis directement, quelqu'un qui vit dans le Vercors, qui a pas mal confiance en lui. Ouais. Personne qui a 23, 24 ans de profession. De profession, pardon. Je vois très, très bien ce qu'il fait. Tu sais ce qu'il fait ? Non, c'est trop flou. Podologue. Ouais. S'occupe de Doigliep toute la journée. C'est paramédical. Et paramédical, effectivement. Vient sur le live pour se détendre un petit peu. Et là, actuellement, en relation, Ouais, en relation, pas trop... Non, pas relation. Mi-fig, mi-raisin. Ça bouge un peu. Ça va... Voilà, ça veut pas se poser. J'ai l'impression. Spicy T, voilà, ça veut pas se poser. C'est-à-dire qu'il est podologue dans le Vercors ? Dans le Vercors, ouais. Et très, très fort. Très, très fort. Et il a un petit... Un petit appart. Un petit appart. Il a pas de... Il a un chat. Il a un chat, quand il rentre. Voilà, il a envie d'être un peu... Comment s'appelle le chat ? Le chat réglisse. Et tu sais, un chat noir et blanc. Réglisse directement. Très, très stylé. Très sympa, le chat. A fait une fois, il a eu une fugue parce qu'il est en appartement. Il est au premier étage. Donc, il s'est un peu inquiété. Il l'a récupéré. Mais en tant que podologue, il a les moyens de garder ce chat très, très près de lui, quoi. Voilà. Est-ce que je me rapproche un peu de ça ou pas, Spicy T ? Adrien Monk, il a dit. Et alors, Chagas Ken, ce qui était incroyable, c'est que c'est une femme. Ta description était fabuleuse. 24 ans, pas du tout un énorme baisseur. Et c'est la déprime. Ignore. Chagas Ken, tu vas te régaler ce soir. Moi, j'allais sur la déprime de Chagas Ken. Je ne pensais pas qu'une fille, ça serait appelée Chagas, en fait. Ça semble assez logique. Chagas, c'est aussi une expression pour dire... Enfin, moi, ça me fait penser à Chagas. Chagas. Moi, une Chagas, c'est une chose du cul pour moi. C'est le problème, quoi. Du coup, est-ce que ça a un rapport avec le... Je ne pense pas, puisqu'elle ne dit pas du tout. Alors que le terme Chagas, c'est utilisé comme ça. Je ne pensais pas qu'une fille se rappelait Chagas Ken. Tu prendrais le pseudo Chagas. On l'embrasse. Et Chagas, je te le dis direct, pas de déprime ici. Elle dit merci à tous. Et tu es là pour te régaler, Chagas. En plus, je vois que tu es sub. Merci à toi. Si tu ne pouvais pas sentir toi, ça me fait plaisir. Spy City, 25% vrai. Ah ouais ? Non, faux. 25% vrai. Il t'a fait une gérée. Spy City, vous me bannez ça, les mots d'eau, je ne veux plus le voir. Il est sub, il est sub, il est sub. Il est sub, il est sub. Non, c'est les frérots. Eh bien, écoutez, tu sais quoi ? Attends, tu peux, tu me permets de boire une gorgée, s'il te plaît ? Bon, un petit peu. Les amis, je souhaite aujourd'hui que chaque début de Jirayan, on prenne une personne chacun et on... J'aime beaucoup. Ce sera notre petit rituel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Malheureusement, c'est un rituel mensuel. Qui pourrait passer en quotidien. Le mec est dans la bulle le plus total tous les jours. Jirayan. Mais si on pouvait augmenter, mais il ne tient qu'à Oli, la meilleure boisson d'oeil. Attends, on me dit très belle gourde, Yann. Quelle gourde ? Celle où il y a marqué Oli, dessus ? Effectivement, elle est jolie. Très joli dégradé. Et j'avoue que la boisson, je ne vais pas en avoir assez. Tu peux t'en faire à tout moment, franchement. Il n'en a pas d'eau. Tu te lèves, tu y vas. Je pourrais te laisser... On est chez nous, c'est la maison, c'est sur ma chaîne. C'est marqué en plus. On est à côté, c'est la maison et c'est Jirayan. Merci, Casu. C'est trop bien fait. Et Casu qui fera évoluer à chaque fois le décor. Je le prends en otage. En fonction de ce que dit Yann, évidemment. Si demain, Yann, il veut que... Alors, est-ce que vous avez remarqué un petit peu la différence au niveau du décor ? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant de partir de son premier épisode. Ça fait 6 heures qu'on enlève, les gars, on n'a pas lancé un épisode. Non, mais c'est qui derrière le buisson ? Il y a qui, là ? Il y a un mec qui s'est fait décapiter. Oui, oui. Est-ce que vous vous souvenez de son nom ? Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui n'a plus de tête ? Le roi Arthur. Le cactus arrive déjà. Merci, Casu. Qu'est-ce qui est caché dans le buisson ? Je ne sais pas qui c'est qui est caché dans le buisson. Je ne vois pas d'ici. Les gars, vous pouvez dire à Yann, qui est caché dans le buisson ? On dirait la coupe de cheveux de Macron. Ça ne peut pas être ça. Non, non, non. Quand tu me dis ça, c'est-à-dire que c'est faux. Les gars, les gars, les gars, les gars. Attends, je m'approche. Eh oui, c'est Macron. Ah oui, c'est Macron ? Eh oui, c'est Macron. J'ai reconnu la coupe de cheveux, quoi. Eh bien sûr. Eh bien sûr que c'est Macron. C'est Macron. Et t'as vu ce que t'as fait à notre pote à côté ? Les gars, pour remettre le plan large, le pote a mangé chaud parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il a pris un petit rendez-vous, notre ami Yanou. Et voilà, malheureusement, le pote à la bouche a explosé. Ouais, c'est énorme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça, les gars. C'est juste qu'il a mangé trop vite et il s'est cassé une dent, le pote. Et ça peut arriver au stand Oli. Évidemment, je te propose de commencer mon cher Yann. Et puis, on sera à temps de mettre pause de plein de fois pour se raconter encore de très belles choses avec le chat. On est déjà à combien de temps d'émission ? 24 minutes, on n'a pas lancé une seule seconde de ce réacte. C'est ce que j'adore. Et ça, c'est très beau. C'est parti. Opération Séduction, l'épisode 2. On y va. Eh bien, ça ne marche pas. Clique dessus. Remets la souris dessus. Je vais cliquer dessus. Yalala. Attends, est-ce que... Oui, c'est bon. Attends. Oui. Petit test. OK. Petit test. Quels sont les prénoms des quatre filles ? OK. Ariane. Oui. Léa. Oui. C'est fini. Qui sont les deux autres ? Je n'ai plus les deux autres. C'est que moi, je t'aurais dit Ariane. Léa. Non, c'est vrai ? Il n'y a pas une Lindsay ? Non. Non. Celle qui a la peau un peu brune, elle est très très jolie. Je te propose de le découvrir toute l'idée dans les vidéos. Je m'en souviens un peu aussi. Loan. Putain, on l'avait presque. Vanessa. Eh ouais. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Par contre, Léa. Là, c'est ni chaud ni froid. Oh, le beau. Attends. C'est bien moi. Ariane. Alors moi, s'il y avait un truc que je déteste, c'est les bofs. Attends. Si je... Attends. On regarde Opération Sélection, on n'a pas le droit de faire des vannes bofs ? Ah non, jamais. Ah ok, d'accord. J'enlève la souris parce qu'elle va nous faire chier Je pose le micro direct. Je pose le mic. Ni chaud ni froid, les gars. On s'en souviendra. Il est très très fort. Donc Opération Sélection, normalement, on devrait avoir un petit résumé. Si on ne l'a pas, je vous le fais. Il était une fois quatre filles superbes mais très différentes. La voix. Quatre filles superbes. La voix, elle était nulle. Oui, très très nulle la voix. Ariane, la parisienne branchée. Chez un homme, ce qu'elle aime, c'est le style. Léa, l'étudiant de l'hôpital. Pour la séduire, il faut avoir du caractère. Mais putain, t'as pas fini ton livre. Loan, c'est la sportive. Ce qui la fait craquer chez un homme, c'est le naturel et l'authenticité. Oui, bien sûr. Ils ont mis du chakiki derrière. Ce qu'elles recherchent avant tout en amour, c'est un homme qui la fasse vibrer. Ah bon ? Une bonne grosseur. Dès le tiers, c'est gagnant. Bien sûr. Ah bon ? Ah bah, ils l'ont placé là. Là, les gars. Tu peux mettre sur pause. Parce que tu vois là, le problème, c'est que les gens ne voient pas le résumé. En fait, là, les gars, sur le Bourget, elles sont passées toutes les quatre. Elles devaient sélectionner un nombre défini de mecs. C'était le speed dating le plus catastrophique qu'on ait pu voir. Et le plus drôle. Et le plus drôle aussi. On a eu le droit à très très hard. D'ailleurs, le mec a été sélectionné, il faut le dire, après son fantasme de malade. Et viré. Et viré au premier épisode. Parce que c'était pas très très hard. On a un man qui a chanté aussi, qui s'est fait pisser dessus. Et après, il a été sélectionné. Oui. Et après, ils se sont dit bon, il ne faut pas déconner. Il ne viendra pas avec nous. On a un man qui a pris une clim également à l'aéroport. Oui, il arrive avec une carte d'identité périmée. Non, oui. Parce que le mec avait été sélectionné pour partir en avion. Oui. Et la carte d'identité périmée. Il y en a un qui était aigri de ouf aussi. Il fait bon, j'ai déjà pas mal attendu. Et il n'a pas voulu répondre à la question de la fille. Il fait bon, je vais me casser. Je vais me casser. Et bah, va-t'en. Ça dégage aussi. C'était très sympa. Donc voilà, il y a eu de la sélection et tout ça. Ils sont sur le catamaran globalement. Là, je pense qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais il n'y a vraiment pas eu d'épreuves particulières ou qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de tests particuliers. Ils apprenaient à se connaître sur le catamaran. Il y a eu des petits tests du genre, qu'est-ce que vous avez emmené dans vos bagages ? Donc, on a eu un string. C'est un manca, mais un string. Et on a eu ce débat aussi qui met des strings. Et il s'est fait dégager. On a vu un petit concours de plongeons dans l'eau aussi. On a vu un cul aussi. On a vu un cul. On a vu un cul. On a vu un cul. On a essayé d'éviter d'ailleurs sur Yannou parce qu'honnêtement, il va casser tous les records. Je pense que c'est ça. Ce sera chou. Mais on le fera, on le fera parce que Yannou, je peux vous dire que... Vous savez quoi ? Je vais faire le eye tracker manuel. Dès que je sens un regard suspect, je mets pause. Et je te dis si c'est vrai ou pas. Exactement. Je pense qu'on n'avancera pas un pet dans l'épisode. Ça va être encore plus long. Donc là, c'est la petite résumée rapide. 15 ont été sélectionnés. Ces 15 séducteurs ne connaissaient pas la règle du jeu. Ariane, Loan, Léa et Vanessa ont tous les pouvoirs. Hors de pas voir. Oui, c'est plutôt le bébé. Elles ont tout observé et tout noté. Attention au cucu. Quelques heures à peine après leur arrivée, elles ont choisi d'éliminer trois candidats qui ne méritaient pas selon elles le titre de sélecteur de l'épisode. Vous allez voir les trois candidats éliminés dont le fameux Très Très Arbre. Ah merde, je voulais qu'on fasse une pause pour savoir si tu arrivais à reconnaître ceux qui avaient été éliminés. Non mais trop tard, on vient de les voir. Ah ben non, moi je les avais. J'avais pas la chemise noire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'avais les deux, j'avais le mec au milieu qui se gratte les couilles, très très hard forcément, la légende. Et à gauche, on l'a oublié. Ouais, complètement. C'est pas le mec qui faisait un peu... Non mais non, il est resté. Il y en a un qui faisait un peu sa vie avec un autre. Oui, il se met bien ensemble. Il a raconté. Bah ouais, justement. On sait pas trop. Non mais ce Yannou le gira. Il ne reste que 12 candidats sur le bateau. Oh la vache, c'est violent. Ouais, si on en a un fois. Ah oui, putain, c'est vrai. Non, il t'avait dit oui, mais bon. Ouais, ça dépend. En tant que jury, je pense. J'aurais adoré. Excusez-nous. Lui, c'est le grand favori, je pense. Il est pas mal. Pas mal. Rebellion, j'ai l'impression. Trop, c'est trop. Les gilets jaunes, les matelas rouges. Les gilets jaunes font les machos et refusent tout net de dormir sur le pont. Oui, Chandler. Mathieu Péry, les gars. Chandler, c'est pour ça qu'on regarde cette émission, c'est un hommage. Mais Miskine, il est parti. Il est parti il y a une semaine, malade, où il est terminé. Mais moi, ça m'a fait un vrai truc. Moi, ça m'a choque-bar. Moi, ça m'a fait un vrai truc parce que, bon, voilà, Friends, moi, c'est toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte. ça m'a flingué. Franchement, la nouvelle m'a flingué. On est... Et puis, le fait de le revoir sur Opération Sélection. Les gars, Chandler est là. Effectivement, il a fait... I'll be there for you, Chandler. I'll be there for you. Non, mais c'est vrai, ça faisait bide. Non, mais moi, ça m'a flingué le moral. Après, ils n'ont qu'à dormir là aussi. Ils nous font chier. Ils sont sur des sièges. Dormez là, en fait. Ils vont nous casser les couilles. Bah ouais, mais non. Ça touche la vie, ou je suis en train de rêver. Pour nous, là, il est minuit. Il est 5 heures du matin pour nous. On n'a pas... Attends, non, ni à ce qu'on... Belle argumentation. Vraiment, c'est pas grand chose de demander un matelas. Je suis défoncé. Là, il est 5 heures du matin. Arrête, c'est une caprise de star. C'est bon, allez, c'est sérieux. Pour les filles... Caprise de star de fou, juste un matelas. Pour Karl-Marie, un matelas sur le pont. Il n'est pas du tout d'accord. Il y a une meuf derrière. Il va tenter de négocier. Ça, c'est la prod. La meuf derrière, c'est une prod. J'ai l'impression. C'est sûr. On la connaît, pas. Ah bah, non, mais ça, c'est mamie... C'est du maquillage. C'est mamie de la régie. Ils sont maquillés ou je suis en train de rêver ? Il y a peut-être ça. Avec les filles. C'est Patrice, du coup. C'est lui, là, qui faisait... L'auteur, la femme de l'auteur, qui faisait... Ça vient un peu solo. On ne sait plus jusqu'où il va. Pour rester sur le bateau, je pense qu'à ce moment-là, je partirai rapidement. Mais il n'y a pas de discussion possible avec les filles. Ils n'ont aucune volonté, c'est bon. Et grâce au test du matelas, Loan et Ariane se sont déjà fait une opinion sur Patrice. Le jury n'apprécie pas trop ce genre de réaction. Ça va dégager Patrice. Ce n'est pas très séduisant. Un homme qui se plaint. Patrice, c'est con. Patrice égale. Fils de pute. Il prend déjà ça. Patrice aggrave son cas. Quand elle critique son collier, il se vexe. J'espère que tu aimes et que tu te forces pas le porter. Non, ça sert à quoi ? Ça, j'aime. Je ne te demande pas de critiquer mon collier. Mais si j'ai envie... C'est un enfant. Tu ne critiques pas mon collier ? Oui, non, mais Patrice, là... Je pense que Patrice, il va retourner écrire ses camous. Je pense qu'ils vont regretter que Très Hard soit parti. Oui. Pour Patrice. Patrice, c'est catastrophique. Patrice, c'est un gros con. Pourquoi ? Moi, je me permets. Moi, je lui dis que oui. D'accord, mais parce que tu crois qu'il y a tout qui me plage à toi ? Je suis sûre que non. Là, il fait l'erreur, il veut. Oh là là, il s'est l'air. Je pense que Patrice va se casser très vite. Je pense qu'il ne sera vraiment pas dans le cas. Patrice, il n'aura pas de matelas. Non, non. Ah ouais ? Ah ouais ? C'est de l'abus, frère. Karl-Marie investit la cabine de Loan. Ce soir, il ne veut pas être filmé. Mais pourquoi qu'il s'y va faire avec son super pote ? Vous pensez qu'il va se strawberry le kiwi ? Ils vont se faire ça tous les deux. Je pense qu'il se détruit. Non, par contre, on est d'accord qu'il n'y a rien de grave, j'ai envie de dire. Il n'y a rien d'insurmontable à dormir sur un petit matelas comme ça. C'est un test, c'est un jeu. Tu sais que c'est un jeu. Tu ne vas pas dormir toute ta vie là-dessus, non ? Oui, il est vrai que c'est un jeu, mais moi, je me mets dans ma position de Yann qui adore son petit confort. Oui, mais c'est un jeu, gars. Oui, c'est un jeu. Ils ne vont pas nous casser les couilles. Non, mais c'est vrai, je trouve ça un peu dur, franchement. Excuse-moi, je me ollie la gourde, là. Vas-y, vas-y. Pour cette nuit, les meneurs de la rébellion croient vraiment avoir marqué des points. Ils s'imaginent que c'est une victoire des râleurs sur l'autorité des filles. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont tous dormir ensemble ? Ils devraient se rappeler des filles. Mais ils se trompent... Heureusement, les gars. Alors, attends. Moi, j'aimerais comprendre ce qu'on vient de voir parce que... Là, le man, ils vont tous dormir là-dedans. Mais qu'est-ce qui va se passer, Yannou, dans ce lit ? Je crois qu'ils vont se pulvériser. Les gars, qu'est-ce qui va se passer dans le lit ? Non, mais est-ce qu'ils ont compris le but de l'émission ? Qu'il fallait séduire les quatre filles ? Attendez, je remets maintenant. Ne remets pas l'image. J'aimerais savoir ce qui va se passer. Ne remets pas l'image. Je vous fais de l'audio-description. Mais qu'est-ce qui branle, le gars ? D'accord, il a décidé... C'est une singerie. Le mec dort à poil, mon frère, au pied du lit. Toi, tu dors à poil un peu. Moi, je dors à poil, oui. Mais dans mon lit. T'es avec des gars que tu connais pas ? Tu te dis, moi, je dors à poil à leurs pieds ? Un peu à l'aise, quoi, comme ça. Ça, t'es pas pudique, je crois. Ça, ça me rappelle Prague. Été 2007. Est-ce que tu faisais à Prague ? Je me suis un peu perdu. L'alcool, tout ça. Courir à poil dans les rues de Prague ? Si, seulement. Non, est-ce que j'aurais fait ça ? Me mettre à poil ? Non, je serais resté en quel but ? Ah ouais, non, je sais pas. Attendez, moi, je pose la question. Est-ce que vous êtes suffisamment à l'aise ? Non, mais le tchat va nous dire aussi. Est-ce que vous êtes suffisamment à l'aise pour dormir à poil au pied ? En plus, le mec est débile. Il veut pas dormir sur le ponton parce qu'il n'a pas de matelas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dort au pied du lit ? Ou il n'y a pas de matelas ? Mais ça se trouve, il a mis un petit... Un futon ? Non, il n'y a pas de place. Je dors en doudou. Non, mais au moins, il n'est pas à l'extérieur. Est-ce que ça caille sur le bateau ? Peut-être que ça caille aussi sur le bateau ? Ouais, je ne sais pas. Mais frère, si ça caille, tu dors à poil, tu nous fais chier. Le gars est totalement con. Mais c'est tellement bon de dormir à poil. Ouais, mais tu vois, les gens ont plutôt l'air de dire non, non. Oui, mais il n'est pas dehors. Oui, mais bon, je ne sais pas. Attendez. Alors, on attend avant de remettre. On attend, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vanessa rejoint Léa dans sa cabine. Vanessa n'est pas à poil. Loan, Karian. Ouais, du coup, les meufs, ils dorment ensemble, ils ont laissé une chambre. Enfin, deux chambres. C'est bon, je peux remettre. Ils auraient pu laisser la caméra pour la nuit des... Enfin bon. Bon, bref, un méditaire. Un peu bizarre, cette histoire. C'est le plus grand catamara du monde. Catamara. J'ai eu combien d'enfoirés ? Déjà que la vanne n'était pas ouf. Mais alors, en plus... Nous fait un AVC, le mec. Pitya, ne dormez pas à poil. Le prouveur de merde ! Qu'est-ce qu'ils font ? Tu fais ça le matin un peu, toi ? Pour genre un peu surprendre la galerie ? Alors, non. Mais je faisais, quand j'étais plus jeune, je faisais mes séries de traction le matin et le soir. Ah oui ? Ouais. Tu le fais toujours ? Oh putain, non, je pense que j'en fais même plus une. De traction ? Si, je pense qu'on en fait un peu plus d'une. Je pèse combien ? 80. Comme moi. Et combien j'en fais là, aujourd'hui ? 17, je mens. J'en fais deux, trois. Mais des vrais, vraiment bras tendus. Ah, ça commence ? Non, 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 non. Pas comme ça déjà, comme ça. Non, mais comme ça, comme ça. Rien à foutre. Ah, mais c'est différent. J'ai une force de fou. Ah oui, d'accord. Tac, je remonte. Je peux le faire même à un bras. Ah oui, d'accord. Ouais, je fais une demi-douzaine, quoi. Ok, donc aucune. Facilement, trois. Trois, c'est déjà pas mal. Sans faire le mec, il faut que je me porte. Et je suis une belle bestiole, donc sans faire le mec. Je passe 80 bombes. Je fais 1m52. Non, je fais 1m74, 09. Non, 0,9. Il y a deux virgules. Il y a double virgule, ouais, effectivement. Il est chaud, Gigi. Bah les gars, c'est comme ça. Un garçon au dîner, puis au coucher la veille, a laissé des traces. C'est très possible que les plus rebelles soient nominés. Et là, ça a cassé quelque chose, donc il va falloir qu'on raffiche tout ça très vite. Moi, je pense que Patrice, je te le dis 100%, il est nominé. Ah non, mais Patrice, il n'existe déjà plus. Je pense qu'il sort. Ah, il a dit que c'est un con. Un confini. Un confini, plus l'autre est critique son collier, il pleure. On s'attendait à aller voir. Ok, c'est club de X-Men. Mais si, mais souviens-toi, ils ont tous des lunettes comme ça, c'était la mode. Ils vont tous avoir des lunettes comme ça. Ça leur suffisait pas et que leur place n'était pas là, qu'ils méritaient mieux. Je comprends pas qu'on puisse se permettre de râler. On voit toute l'équipe technique. Le mec est comme ça. Oui, alors, qu'est-ce que t'en reviens ? C'est des chanelles, c'est des chanelles. Je serais bien entourée de tout ça, mais je ne connaîtrais pas ça. Et je crois que de ma vie, je ne connaîtrais pas ça d'être sur un bateau si luxueux. Je me répète peut-être, mais moi, j'hallucine encore ce matin au petit déjeuner d'avoir eu un festin pareil. Hier soir, d'avoir mangé du caviar pour la première fois de ma vie. Tu as déjà mangé du caviar ? Je ne sais pas, ça m'a mis les larmes aux yeux. Parce que je pense que je détesterais ça. Je n'aime pas du tout. Tu aimes déjà les oeufs de poisson de mort ? Les oeufs de limpe. Tu aimes ça, toi ? Je ne sais pas. Moi, je ne mange que du caviar. Je ne peux même pas comparer, en fait. C'est vrai ? Non. Si. Non, je n'ai jamais mangé de caviar. M'enfer. Je te jure, je n'ai jamais mangé de caviar. Caviar, remarque ton quotidien. Si quelqu'un a déjà mangé du caviar dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire quel goût ça a à peu près ? Je crois que ça a le goût de la mer, quoi. C'est iodé, c'est juste iodé ? Autant boire la tasse à la mer. Je pense que c'est la même chose. Ce n'est pas le même chic. Tout ça est inintéressant. Ça doit être super salé. C'est salé, oui. C'est la mer. Ça a l'air un chier salé, salé. En vrai, c'est bon. Un peu salé, oui. C'est claqué. Moi, je pense que c'est nul. Moi, je pense que c'est zéro. Après, je ne suis pas très fan de ce qui vient de la mer aussi, tu vois. Moi, je ne suis pas très fan de ce qui est hors de prix pour bouffer. Donc, je pense que déjà, j'ai un a priori, en fait. Ah oui, comme la truffe. Toi, tu adores ça, la truffe ? Je déteste la truffe. La truffe, c'est surcoté. Ah ouais. Mais en même temps, c'est du champignon. Le problème, c'est que c'est... Non, mais la truffe, au moins, la truffe, ça a un goût, un vrai goût, bien prononcé. Tu ne peux pas te gourer. La truffe, c'est de la truffe. Ce qui fait que si tu n'adhères pas au goût, tu ne peux pas kiffer, quoi. Est-ce qu'il y a un truc, un aliment considéré comme cher, tu vois, que vraiment, tu apprécies, que tu aimes bien ? Parce que là, on a dit caviar, tu as du homard, tu as machin. Moi, s'il y a un seul truc que j'aime bien, c'est le bœuf de Kobe. J'ai jamais mangé. Eh bien, moi, j'ai mangé quand j'étais au Japon. Et effectivement, c'est cher, mais c'est très bon. Par contre, c'est un truc... Après, c'est de la viande, et moi, je suis un viandeur. Oui, mais attends, je suis un viandeur aussi. C'est un bien un peu raffiné, donc j'en mange un petit peu, et tu ne te fais pas un steak de Kobe, comme as, machin, etc. Donc, tu vois, ça va. Alors, question, vu que tu as mangé du bœuf de Kobe, est-ce que c'est tellement bon que ça va aller le prix que tu as payé ? Oui. Ok. Tu as d'autres questions ? Non, mais c'est ça que je voulais savoir, parce que moi, je suis un énorme viandard aussi. Après, attention, il y a du bœuf ou ague. Enfin, il y a plein de catégories, tu vois, là-dedans. J'ai payé cher, mais genre, je n'ai pas hypothéqué ma maison pour manger du bœuf de Kobe, tu vois. Oui, oui. Bien sûr. Je pense que c'est comme tout, la truffe, en vrai, tu peux en manger à des prix raisonnables, entre guillemets, tu vois. Moi, je n'aime pas le goût. Ah, mais moi, je trouve ça lignore, je n'aime pas les champignons, donc voilà. Ah oui, mais ça parle goût de jeu, c'est tellement pas un champignon. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Je ne suis pas, moi, je ne sais pas. Tu sais, Jumpe, par exemple, il adore la truffe. Oui, mais Jumpe. Après, il a des goûts de l'huile. Bref, il n'est pas là encore une fois, donc voilà. Le bœuf de Kobe, c'est vraiment le meilleur. C'est pas que c'est vraiment le meilleur, c'est différent. On vient de soulever encore une question. Toi, la meilleure purée du monde, c'est une purée de vraies pommes de terre ou c'est une purée mousseline ? Eh bien, les gars, je suis DSL pour toutes les mamies et tous les gens qui écrasent leurs patates. Et pour moi, ça, ça pue sa mère. Moi, je suis team. Ça va bébé ? Mais c'est vrai que des fois, on a le droit. Je suis désolé, on peut ouvrir ce débat. Est-ce que des fois, on a le droit d'avoir des goûts qui sont peut-être un peu plus de merde ? Mais je préfère ça. Moi, les gens qui prennent une patate et qui l'écrasent, ils disent que c'est une purée. Bah non, 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 désolé. Si je chie et que je leur robe d'or, ça ne fait pas de l'or. C'est la même chose. Donc, il y a un moment, respectez la... Voilà, c'est à la limite plaqué or. Mais ce que je veux dire, c'est que la purée indus, j'y avoue, j'aime bien. Mais par contre, j'avoue que moi, quand je soulève ce débat-là de purée mousseline, purée de pommes de terre, les gens sont comme dans ton chat. Je me désabonne, faites ban la chaîne. J'y perds rien, je préfère la purée mousseline. Attention, je ne dis pas que la purée, pour moi, la purée de pommes de terre, c'est bon. Un écrasé de pommes de terre, c'est bon. Oui. Mais je préfère... Je ne le mets pas dans la catégorie purée, moi. Ah si ? Non, je le différencie, en fait. Pour toi, la purée, c'est mousseline ? Non, mais mousseline ou n'importe quoi, tu vois. Mais je veux dire, il y a purée, purée. Après, il y a plein de styles de purée, je ne sais pas comment expliquer. Mais les gars, est-ce que votre daronne, elle vous a déjà fait une purée ? Elle est liquide, frère. Tu as déjà vu des purées... Tu dis, mais attends, frère, c'est quoi ? Quand tu rates la mousseline, oui. Oui, voilà. Et bien ça, j'ai envie de bégère, ça. C'est dégueulasse. D'accord ? Après, moi, j'aime bien la purée bien consistante, machin, etc. Après, moi, je suis en ouf, je mets du tabasco dedans, machin, je me la régale, je me pulvérise. Ah, mais c'est vrai que tu mets du tabasco dedans. Et l'écrasé de pommes de terre, c'est bon, mais je ne le mets pas dans la catégorie. Je le mets à côté, tu vois. Ça ne rentre même pas en concurrence avec la purée. Mais t'es intransigeant, là. Non, je suis gourmet. Je ne suis pas gourmet. Non, mais tu manges du bœuf de Kobe. Je mange du bœuf de Kobe. Donc voilà. Mais tu viens de soulever un nouveau point. J'aime beaucoup ces petits débats comme ça. Moi, j'adore ça. Tu sais, des fois, on se dit, tu crois qu'on va réussir à dire des choses ? On ne se pose même plus la question. Oui, c'est vrai. On se demande. Non, mais quand je dis la purée liquide, je dis madame, mais c'est déjà arrivé que, je ne sais pas si c'était ma mère ou c'était ma grand-mère, mais qui a de la loupe, tu vois, et genre la liquide. C'est déjà arrivé une ou deux fois et je te remonte, mais c'est vraiment... Ça, je n'aime pas. C'est un scandale. Ça, je n'aime pas du tout, tu vois. Bref, à Méditerre, quoi. Il faut vraiment être à chier pour rater une purée. Excusez-nous, Etchébès, dans le chat, le mec n'a jamais rien loupé de sa vie, à part peut-être son pseudo qui est à chier aussi, qu'est-ce qu'il y a un problème ? Alors, on peut le décrire, ce personnage. On peut le décrire. On peut le décrire. On va le décrire. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Vincent, V-I-N et 100 en chiffres. Tu te crois marrant ? 2 I. Tu te crois marrant ? 2 I parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient fait V-I-N. Il a fait un petit jeu de mots. 20 plus 100, ça fait un prénom, Vincent. Tu te crois drôle ? C'est nul à chier ce pseudo, d'accord ? T'as critiqué sa mère et sa grand-mère, donc il fallait t'y attendre, Vincent. C'est très hard ce que t'as dit dans le chat. Il a dit oui ! C'est vrai que le pseudo Vincent, en vrai, pas mal. Ça aurait pu être Vincent Thiem. Oui, moi aussi. C'est un des pires pseudos que j'ai vu. Attends, elle chiale ? Elle chiale vraiment ? Moi, c'est quelque chose que je comprends pas, alors. Oh là là, non, mais hyper émotive. Elle, ça dégage, même pas que je lui ai adressé sa parole. Alors, elle, elle reste, malheureusement. Elle reste. Non, mais attends, c'est la peur pour ça. Mais non, mais c'est la chance qu'ils ont. C'est un marrant, monsieur. Ils ont pris un petit déj, le plus grand catamaran du monde. C'est bon. Attention à la plage. C'est la fin de la matinée. Elles embarquent tous les garçons pour cette plage. Lance Marcel. Lance Marcel. Attends, Melody, c'est toujours avec sa serviette. Elles tiennent là une petite revanche. Oh, c'est à partir en jet ski ? Le rêve de ma femme. Le rêve accessible de ma femme. De faire du jet ski ? Ouais, sur un beau cadre comme ça. Chacune va choisir son pilote. Mais attends, mais le cadreur ! Mais t'as pas mis sur pause ? T'avais dit que tu mettrais sur pause ? C'est pour ça que... Parce que moi, ça fait déjà trois heures que... Le problème, c'est qu'on n'avance plus. On n'est qu'à huit minutes d'épisode. J'ai analysé la poitrine d'Ariane et j'ai été très déçu. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut quand même... Je suis très déçu. Je viens d'analyser, je suis très déçu. Ce mec, on n'en peut plus. Mais le cadreur est un... Moi, je suis poitrinologue. C'est vrai. C'est mon métier. Les fans de Nibar, toi ? Comme vous arrivez. De Gros Nibs. Pire, je pense. Mais finalement, ceux qui ont désobéi la veille vont-ils en être privés ? Je pense que oui. Je pense que c'est mort pour eux. C'est Loan qui a le premier choix. Elle choisit Jérôme. Je l'avais oublié, ce man. Non, mais c'était évident, les mecs. C'était évident. Avec ses mèches. C'était évident, ouais. Ah oui, ce mec vient de bois. L'humour, pas vu une seule vanne. Je vais lui faire du jet pour pouvoir profiter de mes muscles. Non, mais je la connais, Loan. Ça se voit, tu sais que c'est une petite coquine. Ça se voit, elle a l'oeil qui se sentit tout de suite comme, regarde, évident. Il y a déjà eu cinq vannes, là. Il y a eu cinq vannes. Il y a eu beaucoup de vannes. Il y a eu cinq vannes. Quand il a dit qu'il était musclé, effectivement, c'était la première grande vanne. Par contre, le man, il a tout mis sur Loan, quoi. Loan, cette salope. Je viens de faire un résumé de ce qu'il vient de dire. Non, mais je suis désolé. Il y a un moment pour dire les termes. Le gars a littéralement dit ça, mais avec des mots un peu évasifs, quoi. Il a fait ça en mode, hé. Non, hé Loan, cette petite coquine. Je crois que t'as dit les termes. T'as dit les termes, chacun. Oui, il a vraiment pété un plan, le gars. Il a vraiment dit ça. Ariane choisit Donald. Ah, la parole. Ah, la parole. Par contre, c'est bizarre son épilation sur le torse. Il a le marteau de Thor en poil sur le torse. Je n'ai pas fait gaffe. Regarde, attends. Je ne sais pas, ça fait ça et d'un coup ici. Ou alors une épée, mais vers le bas, tu vois. Une épée de Damoclès sur la poitrine. Sur la teueuse, la bêteuse. C'est bizarre. Tu as des poils sur la poitrine ? Ah, moi ? Oui. Moi, je suis un grizzly. Ah, toi, tu es venu, venu aussi. Ah, moi, je suis très poilu. Ah oui, moi aussi, remarque. Mais moi, même sur les épaules, j'avais déjà dit ça. Oui, oui, oui. J'ai du poil aux épaules, c'est trop bizarre. Mais en plus, j'utilise ça. Mais on a déjà été dans une piscine ensemble. Oui, ensemble, c'est plus que ça, même. Parce que je fais du jet déjà depuis quelques années. Est-ce que tu peux... Est-ce qu'il faut... On a peut-être entendu parler sur le bateau. Et qu'est-ce que ça sera peut-être un peu plus rassuré avec moi. Autour de Léa. Ah, Léa. Elle n'hésite pas longtemps. Elle choisit comme pilote Thomas, l'homme au tatouage. L'homme tribal. Oui, l'homme tribal. Qui est maintenant un tatouage ringard. Oui. Le tour, il aime le jeu et la compétition. Technique de séduction, la chasse. Donc, l'arme à feu, en fait. Les armes à feu. Attends, mais comment c'est une technique de séduction, la chasse ? Avec les armes à feu. Tiens, il te pointe. Tu vas sortir avec moi, maintenant ! Et puis, elle dit oui, quoi. Mais ça, c'est puni par la loi. Oui, oui, mais là, il vient de sortir. Mais attends, attends, je me pose vraiment la question de... Ça veut dire quoi ? Technique de séduction, la chasse ? La chasse, c'est-à-dire que c'est le mec qui, à mon avis... Ah oui, oui, non, je vois. Non, mais tu vois... Non, mais il fait pas de bruit. Genre, il chasse les meufs ? Il regarde, il analyse. Et il attaque. Parce que... Je connais aucune meuf. T'arrives, t'es en reçoit, gars. Attends, attends, je me fais en reçoit. T'es une meuf, t'es une meuf. Oui, ça va, tu bois du Oli ? Tu vas pas... Excusez-moi, j'ai entendu parler de Oli. Oui. Oui ? Oui ? Oli ? Vous buvez du Oli ? Mais complètement. Mais c'est hallucinant. Tchinant. Avec ça, je baisse cette meuf. Grâce à Oli. C'est-à-dire que Oli, d'accord ? Maintenant, on refait la même. Mais sans Oli ? Excusez-moi, je vous ai trouvé très, très charmante. Excusez-moi, je buvais du Oli. Alors, vraiment, je ne demande qu'à apprendre. Mais figurez-vous. Oui. Ça va pas vous laisser indiflente, mais... Chasse la perderie. Ah, un chasseur. On l'a retrouvé. À quel moment la meuf est en mode ? Oh putain. Non, mais... Oh putain, les gars, c'est l'homme de ma vie. Non, mais quand il dit chasseur, c'est que le mec qui l'analyse... Enfin, c'est que les femmes sont ses proies, quoi. C'est le stéréal de ses pousseurs. Mais là, du coup, c'est... C'est un stéréal de seducesur. C'est très dangereux, les gars. Oui, c'est dangereux. On est d'accord. La vache. Oui, ok, très bien. J'entends. Je ne sais pas si je suis sans préféré. Je pense qu'elle a... Il a chaud. Oui. Et je suis dans le... Il brille, en tout cas. Ah ouais, il est luisant. Et maintenant... Vanessa, tout le monde se fout. Moi, je n'en ai jamais fait. Je pense qu'elle prend à Patrice. Elle hésite, puis elle choisit Jonathan. Oh là là. Jonathan, il est très, très jeune. Ouais. À 17 ans. 21 ans, étudiant, instinctif, drôlé et malin. Technique d'institution, la tcha-tcha. Qui est tcha-tcha un peu là ? Moi. Je pense qu'aujourd'hui... Ah, la chose aussi. Ils ont tous chaud la main. Ils ont fait 10 000 degrés. Ou alors, ils viennent de sortir de l'eau. Je ne sais pas. Oui, aussi. Non. Non, pas l'eau, ça. Non, ils ont chaud. Ils ont vraiment de la chance qu'ils avaient d'être sur ce bateau. Ils ont vraiment de la chance qu'ils avaient d'être sur ce bateau. Ils n'ont pas fait de chichi d'aller d'un mère sur le pont. C'est vrai qu'on a un peu zappé les autres. Ça a bien marché. Très bon moment. Ça, c'est le kiff. Ce serait le rêve accessible de ma femme. Faire du jet ski. Parce qu'elle a des rêves inaccessibles. Après tout, ce n'est qu'un petit tour de tes... Parce que là, tu dis rêve accessible. Toi, ce serait un de tes kiff ? Tu en as déjà fait du jet ski ? Non, jamais. Jamais, jamais. Ça va être sympa. Ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. Tu sais ce que j'ai fait ? Ce n'est pas sur l'eau, mais c'est sur la neige. Motoneige. Quand j'étais en Laponie, je suis allé chasser les aurores boréales. Ça, ça va être sympa, ça. Et ça, mon gars... Technique, chasseur. Chasseur. Effectivement, nombre de meufs que j'ai... Zéro. Mais je suis marié. Mais on a fait du motoneige. On a fait vraiment pas mal de kilomètres. On a roulé une demi... Enfin, on a roulé. On a glissé une demi-heure. Et on a eu des aurores boréales. On a eu une chatte monstrueuse. En plus, c'était coup de balle, en fait, d'avoir... En fait, on s'est arrêté. J'avais raconté. J'étais avec Jumpe et tout. On avait la petite aussi, machin. Et bam, on est partis. Tu fais 30 minutes de motoneige. Le kiff absolu. Moi, j'ai adoré motoneige, les gars. J'ai trouvé ça extraordinaire. Après, on s'est arrêté sur un spot, tu vois, que le mec connaissait. La chance de fou. Notre guide est français. Du coup, il vivait en Finlande, machin, etc. Et le gars, il nous dit, voilà, ça fait un mois que je suis là. En un mois, j'ai vu une seule fois des aurores boréales ici. Et ben, putain, tu le crois ou non, le soir, on était là. Grâce ou à cause du fait que Jumpe avait perdu son téléphone et qu'on est tous en train de chercher, etc. On a perdu du temps au spot. Et au moment où on est en train de chercher les téléphones, parce qu'on aurait dû partir à ce moment-là. Les aurores boréales qui arrivent. Et là, on voit les aurores boréales magnifiques. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, une aurore boréale, mais c'est-à-dire que ça ne peut durer que 5 secondes. En fait, il faut que le ciel soit dégagé. Il y a plein de conditions à peu près climatiques, etc. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne aussi particulièrement. C'est juste qu'on en a vu et qu'on a eu de la chance. D'accord, c'était une chance. Et vraiment, c'est super joli. C'était sympa. Ça a duré un petit 5-10 minutes. Ça a duré un petit peu. Et c'est un très bon souvenir que j'ai. Et on s'est régalé. C'est pour ça que je pensais à ça. Mais jet ski, je n'en ai jamais fait. Je pense que ça doit être cool aussi. Je pense que ça va être très cool. Mais ce n'est pas un rêve. C'est celui de ma femme. Tu as un rêve accessible, toi ? Un rêve accessible... J'ai bien aimé le mot accessible derrière. C'est-à-dire que tu peux te permettre de... La question, c'est si c'est accessible. Est-ce que c'est finalement un rêve ? Vous avez deux heures. Non, mais ce soir, c'est quoi ? C'est le girial ou c'est la philo ? Est-ce qu'un rêve est forcément inaccessible ? C'est hyper profond ce que tu viens de dire. Est-ce qu'un rêve est inaccessible ? C'est quoi ton rêve, toi ? Offrir une maison à ma famille. C'est inaccessible pour toi ou pas ? Ouais. Non. C'est pas avec ce genre de mentalité de merde. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Nous, c'est la Startup Nation ici. Tu te lèves à 8h. Arrête d'être une merde. Damn ! Damn, les gens ! Yannou, arrête d'être une merde. Tu as une dépression ? Arrête ! Lève-toi et marche ! Tu veux offrir une maison à tes parents ? À qui ? À nous. Ma femme et mes filles. Ah, mais ça, c'est hyper accessible ! Pas dans mon coin. Bien sûr que si, il déménage. Il nous fait chier, lui aussi. Non, mais les gars, il ne se donne pas les moyens. Il est la Startup Nation. On l'a dit. Il va falloir boire beaucoup d'eau, il dit. On s'est ravis. Non, ça se fait. Ça, c'est ton rêve. Du coup, tu as un rêve accessible ? Non. Non, non, parce que... Tout est inaccessible. Non, 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 parce que je pense que tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Waouh, ok. Je pense, hein. Excuse-nous. Non, non, mais attends, je réfléchis. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à faire, c'est grâce à notre métier, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'on a la chance de faire beaucoup de choses avec le... Ouais, belle vie. C'est vrai, les gars. En vrai, mine de rien, avec le boulot qu'on fait, on est amené à faire plein de trucs vraiment cool. C'est des voyages, machin, les trucs. Non, je pense que je n'ai pas de rêve accessible. C'est que du inaccessible. Je réfléchis. Ouais, ouais. Donc, ton top 1, c'est la baraque ? Il y a d'autres trucs. En fait, si tu veux, la base, c'est inaccessible non plus. Non, mais voilà, la baraque n'est pas inaccessible. Imaginons qu'un... Genre, je veux un rêve inaccessible, tu m'aurais dit, je veux un yacht. Bon, là, j'aurais fait... Pour moi, c'est... La baraque, dans le coin où j'habite, il faut pouvoir mettre entre 700 000 et 1 million. Et c'est quoi ? C'est deux heures de stream pour toi, ça ? Bah non, c'est ça le souci. Pardon, et c'est 4. Ouais, non, c'est ça le souci. Donc, c'est très compliqué. C'est très cher. Et j'adorais. Mais pour des raisons personnelles, etc., on ne peut pas déménager, ne serait-ce qu'à 100 ou 150 kilomètres. Où là, on vend notre appart de 55 mètres carrés et effectivement, on s'achète une très belle maison. Est-ce que tu penses que dans 20 ans, ce ne serait plus le même rêve ? Inaccessible, entre nous ? Ah bah non, dans 20 ans, j'espère que je ne suis plus dans mon coin et qu'on se soit barré. En fait, ce n'est peut-être pas deux suites, au final, mais c'est peut-être reporté. Ouais, mais je pense que c'est maintenant que ça aurait été le mieux. Ça aurait vraiment de l'impact. Voilà, c'est maintenant que ça serait le mieux. Je comprends ce que tu veux dire, c'est très très beau. Deux, trois opés. Oh putain ! T'imagines les opés de fou ? Ursa Fête. Ursa Fête. Une petite opée à 200, 300, calme. Oh là là, les gars, on aimerait bien. Voilà, on aimerait bien. Mais à l'heure actuelle, un peu compliqué. N'hésitez pas à ce bain pour le rêve de Yann. Ça me ferait grave plaisir. Merci les frérots. Merci à tous. Ok. Parce que moi, je t'avoue, j'ai beau réfléchir, et sans prétention ce que je vais dire, mais aujourd'hui, je n'ai pas de rêve, mais j'ai plus des buts pour avancer dans la vie. Moi, je ne sais pas comment expliquer. Mais là, je serais incapable de te dire, mon rêve, c'est ça, tu vois. Mon rêve, c'est d'être en bonne santé, en vrai. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bizarre. Mais à chaque fois, tu te fixes des buts et tu as envie d'avancer. À un moment où je t'envoie, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de monter ma société, j'ai envie de voyager. Et à chaque fois, j'ai pu réaliser mes buts. Là, tu vois, c'est... Là, en ce moment, on est sur les jeux vidéo, évidemment, la calve, vous êtes déjà tous en train de jouer. Je vous connais les gars, mais on a envie que ça continue. J'ai envie d'aller plus loin dans le jeu. J'ai envie que ça se développe, j'ai envie... Tu vois, ça, c'est un de mes buts, développer mon activité de streamer, développer mes émissions, machin. Ça, c'est des buts, tu vois. Mais là, à l'instant T, je serais quand même incapable de te donner un rêve, tu vois, à part être en bonne santé et heureux avec ma famille, quoi, qui n'est plus ça. Parce que j'ai un peu réalisé, tu vois, à un moment, mon but, c'était d'acheter une maison. Je l'ai fait. Mais bon, c'est une maison qui n'ont pas 700 000 balles. C'est plus accessible. J'habiterais dans ton coin, ce serait mon but, effectivement. Là, dans mon coin, c'est un rêve. Très compliqué, très, très compliqué. C'est ça qui est chiant. OK. Non, mais ouais, après, moi, tu vois, j'ai jamais eu la folie des grandeurs. C'est-à-dire que là, je vois des trucs, genre, tu vois, avoir un yacht ne m'intéresse pas. Oh, mais non, comme je sais qu'en plus, c'est un gouffre à pognon. Mais bien sûr. En plus. Oui, mais si tu es un yacht, c'est que tu n'as pas de problème de pognon. Oui, mais imagine un jour, on te donne un yacht. Tiens, c'est le tien. Bah, tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'entretenir. Ah si, je le vends. Ah bah, direct. Mais sauf que personne ne voudra te reprendre. Tu sais que ça, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais gamin. Je ne comprenais pas quand j'étais gamin. Tu sais, il y avait souvent ces jeux à la télé. Gagner soit 200 000, c'était genre, je ne sais plus, insérer un jeu sur TF1 qui passait ou n'importe quelle chaîne. Et c'était jouer pour participer et peut-être tenter de gagner cette magnifique villa, machin, etc. Et ma mère, à chaque fois qu'elle voyait ça, elle disait, oui, ça pour moi, c'est un cadeau empoisonné. Et à chaque fois, je ne comprenais pas. Je disais, mais maman, c'est une villa de ouf et tout, machin. Elle me disait, bah ouais, mais tu verras quand tu seras plus grand, il faut payer l'impôt sur le foncier, il faut entretenir la maison et machin et tout. Et la taxe d'habitation. Et moi, je ne comprenais pas quand j'étais gamin. Je dis, mais non, fais-moi, je prends les sous parce que c'est soit tu prenais la baraque, soit tu avais genre 100 000 balles, tu vois, 200 000 balles. Et ma mère, à chaque fois, je ne comprenais pas. C'est les sous. Un cadeau empoisonné, cette villa de merde. C'est comme les concours où tu gagnais des superbes voitures ou le journal ou la télé qui organisait ça, bah en fait, tu te payais un an d'essence et d'assurance. Parce que sinon, tu ne pouvais pas. Oui, c'est mort. Tu ne pouvais pas. Tu revends de suite ton truc. Exactement. On est d'accord. C'est bon. On est à 10 minutes 30 d'émission, enfin de opération séduction et presque une heure sur... C'est beau. Ah, attends, YouTube m'envoie un message. Et si vous participiez, alors à quel programme ? Je crois que c'est encore un truc à la compte. Attendez, on a un inside ? Ouais, peut-être. Au programme partenaire YouTube ? Oh, ma chaîne replay, elle vient de passer partenaire. Ça y est, elle a fait les chiffres. On peut l'applaudir, les gars. Oh, superbe. Non, parce qu'on en a parlé il y a un mois. Oui. Où je t'avais dit, c'est cool une chaîne replay, c'est pas trop chiant et tout. Tu m'as dit, franchement, il faut que tu le fasses. Incroyable. Je l'ai fait la semaine d'après, je crois. Et là, tu es déjà partenaire ? Oui, mais parce qu'en fait... Oh, mais les gars, encore, encore ! Il me le propose. Il me propose de rémunérer ma chaîne. Je crois qu'il faut 3 000 abonnés, je crois. Non, non, il en faut 1 000 et 3 000 heures. Il y a un truc avec 3 000. Voilà, c'est 3 000 heures. 3 000 heures visionnées. Bon, il m'envoie le message. Les gars, c'est super. Génial. Ça fait plaisir. Ça va mettre du replay en balle, les gars. Ça en met déjà. C'est quoi ta chaîne replay ? Il faut que les gens aillent voir. Yann en replay. Yann en replay. Eh ben, dis donc. Je me suis fait chier. Je peux vous dire qu'il a mis un coup de pied dans la fourmille hier. J'ai envoyé du loire. C'est vraiment n'importe quoi, GG. On m'a déjà contacté pour acheter le nom de chaîne. Je pense qu'il y a une IP à développer là. Je vous le dis tout de suite. Eh, reprenons le jet ski. J'aime beaucoup. En fait, les gars, on vous le dit, le React, c'est un prétexte. Complètement. Nous, on est là, on est un peu en talk show. On est posé sur le canal. Ça nous lance des thèmes en fait. Et attends, tu sais quoi avant qu'on relance ? Oui. J'ai envie de demander le rêve de la régie. Complètement. Les gars, on ne l'a pas fait. On a parlé idéal. Désolé, la régie, on vous a oublié. Là, je me dirige vers la régie. Est-ce que quelqu'un veut prendre le mic et nous partager son rêve ici ? Ça peut être n'importe quoi. Personne ne jugera peut-être un peu, mais personne ne jugera. Classique, mais aller au Japon. Ah ouais ? Tu sais que ça a été mon rêve de fou ça pendant longtemps, gros. Et maintenant, il y va toutes les deux semaines. Alors, j'aimerais bien. Et je pense que tu es fan un peu d'anime, la culture japonaise en général et tout ? Ou c'est pourquoi ? Ouais, j'aime toute la culture japonaise, les animés, les mangas, la nourriture, les paysages. J'ai très peu voyagé dans ma vie. Genre vraiment très, très peu. Très peu ? Donc, vraiment, le Japon, destination numéro un pour moi. Eh bien, frérot, moi, je te le souhaite de fou. Et le jour où tu vas y aller, tu vas voir que c'est même pas... Moi, la première fois que je suis allé au Japon, c'est moi, je suis fan d'anime, machin, et tout, je vais vidéo. C'est même pas ça qui m'a choqué. C'était juste le pays. C'était super, méga propre, les gens trop accueillants, machin, etc. Moi, c'est ça qui me brancherait pour le Japon. Moi, j'ai pris une claque culturelle. Je n'y vivrai pas. Et de civisme. Et oui, mais c'était assez fort. En tout cas, passé deux semaines, je te le souhaite très, très fort. Parce que c'est un très, très beau pays qui a ses avantages et ses inconvénients, évidemment. Mais moi, j'ai adoré. Ça me manque, le Japon. On a dit encore qu'ils n'ont rien entendu de la régie. Ah ouais, vous n'avez rien entendu ? On n'entend rien. Le volume du son aussi voyage un peu. C'est vrai que le volume du son a voyagé. Ça nous trouble parce que nous, on les entend très, très bien sur le plateau. C'est pour ça. Non, mais il n'y a pas. Il n'y a quelqu'un qui dit un bandeur de jap classique. Mais pas du tout. Vous avez le droit de vous faire une idée, tu vois, comment j'ai grandi avec ça. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas parce que tu aimes quelque chose que tu es un bandeur du truc, tu vois. Moi, j'aime le Japon. Ça fait quoi d'aimer un truc ? Non, mais parce qu'en fait, c'est les classiques. Les gens vont dire mais putain, quand on parle de destination, tout le monde va aller au Japon, aux Etats-Unis. Désolé, il n'y a personne qui est en mode... Je connais très peu de gens qui sont en mode, moi, destination de rêve, Afghanistan. Il y a des gens qui ont leur truc. Il y a beaucoup le Japon parce que ça est partie intégrante de notre culture aussi à nous en France et du rapport qu'on a au Japon. Et quand tu es dans le jeu vidéo, tu es dans ci, tu es dans ça. Voilà, c'est tout. Mais après, oui, parce que tu as des mecs qui se abusent du Japon, qui idéalisent le truc. Et c'est comme tous, pour la Corée, pour machin, ce que tu veux. Tu as les vendeurs des Etats-Unis et petits coins. Ce que je plains, justement, c'est les touristes qui viennent à Paris et qui se prennent le... Le syndrome, je ne sais plus quoi. Le syndrome de Paname. Oui, peut-être le Paname syndrome. Ils sont tellement choc-barres quand ils arrivent. Tellement c'est affreux, cette ville de merde. Justement, tu veux voir au Japon, mais quand ils vont, ils aiment bien donner des noms français à des boutiques. Ça ne veut rien dire. Fleurs bleues de trucs, on ne comprend rien. Ça ne veut rien dire ta boutique. Et eux, ils croient que quand ils débarquent à Paname, ils croient que nous, ici, on vit, c'est Versailles. On vit avec des froufrous et tout. Oui, mais ça, c'est que moi, je me change pour l'émission. Ils sont complètement malades. Et effectivement, tu as des mecs qui viennent et qui se disent « Waouh, gars à Paris, je pense que ça va être une folie et tout. » Il arrive, il ouvre la première porte du métro. Ça pue la pisse. Il y a un mec qui débarque avec... T'as pas une clope ? Waouh, c'est trop. Il ne sait pas, tu vois, le japonais moyen, il est... Il est foutu. Mais pour le japonais moyen, sortir du Japon, c'est des sauvages. Pocahontas, ils se font... C'est terrible. Oui, non, mais je comprends bien. Donc, bah ouais, c'est comme ça. Ok. Est-ce qu'on a des gens qui veulent se confier sur leur rêve un petit peu encore à réduit ? J'aime bien, moi, faire ce tour de table comme ça. Moi, ce serait de partir vivre en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande ? Sur les terres des Hobbits ? Non, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ont découvert les paysages de la Nouvelle-Zélande grâce au Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que je dis ça. Non, pas du tout. Je ne suis même pas un grand fan du Seigneur des Anneaux. Non, encore. Pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Parce que c'est à l'autre bout de la Terre par rapport à nous. C'est genre quasiment à l'opposé de nous. C'est juste cette raison. C'est incroyable si c'est que cette raison. En fait, c'est juste de partir genre... Loin. Loin de ouf. Et tu n'as pas d'autres pays loin, entre guillemets, ou c'est vraiment Nouvelle-Zélande ? La Belgique, sinon. Si tu veux du tiers-monde, le mec, il se met un peu de pression. Non, mais d'accord, Nouvelle-Zélande, ok. Non, Nouvelle-Zélande. En fait, au début, je voulais l'Australie. C'est loin déjà aussi. Le problème, c'est que tu ne reviens pas. Et j'aime pas les araignées. Le goût, c'est qu'en fait, énormément de Français partent en Australie. Et donc, partir en Australie pour revoir des Français, elle flamme. Tu n'as pas envie. Ah oui, tu as vraiment envie de te barrer, de tout lâcher, de tout laisser derrière. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai vécu un an, c'était génial, fonce. Eh bien, écoute. Eh bien, j'y vais, t'inquiète. Attends de finir d'avoir le react. Non, il parlait de la Belgique, en fait. Mais vas-y, fonce, c'est pas moi. Fonce, j'étais deux ans à Namur. C'est une folie, folie, la folie. Ok, très bien, juste pour savoir. Le frère qui part à Jumanji, ouais, c'est ça. J'avoue, l'Australie, c'est technique. Moi, c'est un peu complexe. On a d'autres rêves ou pas ? Ça ne se confie plus ? J'aime bien, moi, ça. Connaître un peu les rêves des gens. Ils disent non, apparemment. Non, pas de rêve ici, ok. Ils sont timides, ils sont timides. Ils ne veulent pas aller au micro. Vous n'êtes pas là pour être... Ils ne veulent pas aller trop au micro, c'est tout. Non, mais ils ont le droit. Bien sûr, mais chacun a le droit. Pourquoi tu les juges un peu ? Un peu, un peu. T'as un rêve autre que la maison ? De juger tout le monde. Un rêve. Il a un rêve. Non, on va encore dévié sur autre chose. Mais c'est pas grave, on est là pour ça, putain, l'épisode. Moi, c'est plus... Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà pensé ça. C'est les super-pouvoirs. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme super-pouvoir ? C'est Yann, c'est pas possible. Oui. Moi, je me dis que le pouvoir que j'aimerais, c'est dans chaque domaine, absorber toutes les connaissances ou toute l'agilité ou toute la puissance, etc. du meilleur mec du monde et d'être un poil meilleur que lui. Sur tous les domaines. Dans le sport, par exemple, t'es meilleur que le meilleur joueur du monde. dans tel truc. Mais tu vois, mais pas tout le temps. Pas être le meilleur humain du monde. C'est juste qu'au moment où j'en ai besoin, si je veux, je prends... Mimique. Je prends le... Je suis Hushin Bolt, mais je cours encore un dixième plus vite. Pas un centième. Un dixième plus vite. Je fais du piano. Est-ce que tu sais jouer du piano ? Oui. Attends, laisse-moi tester. Un petit peu. Bram ! Si, alors ça, c'est un des dreams. J'avoue que j'aime bien parce que des fois, tu sais, t'es dans une gare ou machin, tu vois un piano et là, des fois, je me dis « Eh, la vie de ma mère ! » On fait un TikTok. « Que si j'avais joué, là ! » J'aimerais trop flex et tout un peu, faire des trucs. Non, mais après, le pouvoir est pas mal, mais point un peu banal, quoi. Qui sait de KN... Oh, bah, tous les coups, c'est un manga, ça, c'est ça ? Qui sait de... Oui, de... Putain. K-N-B. Ah, de Kuro Kondo Basket. Kuro Kondo Basket. Kuro... Ouais, qui sait, mais en gros, c'est un mec qui regarde quelqu'un et il peut le copier, tu vois. Genre, vraiment... Il est en NBA, il a tout du tout et genre, le mec fait le move dans lui, il copie le move, il peut le faire. Non, moi, je le copie, mais je suis encore meilleur. Qui sait, c'est ça ? Et genre, il est un peu meilleur. Voilà, mais moi, c'est en tout. C'est dans tout ce que j'aimerais. Ou alors, j'ai un quota par mois. Ok. Je peux prendre que trois talents, tu vois. Ouais, c'est pas mal aussi. Après, moi, je veux... Tu sais, franchement, je vais être... Si c'est un pouvoir, je vais pas du tout être original. Oui, mais il y a toujours débat. Il y a toujours débat sur les pouvoirs. Il y a toujours deux, tu vois. Classico. Voler. Ouais. Voilà. Où ? Téléporter. Je suis désolé, mais les voyages... J'adore voyager. Moi, je suis un fan de voyages. Voilà. Mais putain, l'avion et tout, le train, la voiture. Gros, si je pouvais juste faire... Putain, attends, je reviens, frérot. Je vais à Tokyo Disney-Ci. Hop, je vais à Tokyo Disney-Ci. Hop, je vais me TP. Mais TP, mais tu puisses TP aussi d'autres personnes avec toi. Oui, bien sûr. Sinon, si t'es tout seul, c'est trop chien. C'est ça comme ça, frérot ? Hop, on fait une chaîne humaine, je vous TP tous. Et on y va ? C'est ça. La téléportation, les gars, c'est incroyable. Et quand je disais voler, je parlais voler dans les airs, bande de bâtards. Mais est-ce que... Je dis rien, tu dis voler parce que t'es arabe ou... Super marrant ? Je voulais faire la vanne, mais c'est tellement mieux que ça sorte de toi. Oui, parce que toi, t'es lanciste. Non. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Oh là là. Ça faisait longtemps. Mais soit téléporter, soit voler très vite. Parce qu'il y a aussi le... Voler quoi ? De pouvoir voler. Parce que quand tu voles, tu profites de ton pouvoir. Je comprends pas. Quand tu te téléportes... Non, mais quand je dis voler très vite. Soit tu voles. Bon, c'est un peu con, mais tu vas être dans un magasin, tu prends et tu pars en courant. Tu voles très vite. Voler comme Superman. Ah, d'accord. Je veux pas que Superman était un... C'est plutôt celui qui arrête les voleurs. Bon, vas-y. Pour relancer l'émission, je pourrais pas avancer là-dessus. J'adore, oui, j'adore. Je pourrais pas avancer là-dessus. Tu veux dire voler très, très vite comme Superman. Alors, voilà, c'est vrai que la téléportation... Enfin, le fait de se déplacer vite, c'est cool. Et est-ce que c'est... Genre, tu peux voler mais genre max 300 km heure ? Donc, bon, c'est pas... C'est quand même pas mal. Bah oui, mais pas pour voyager. Oui, c'est vrai. Pas pour voyager loin, en tout cas. Non, mais c'est juste le kiff de pouvoir voler, d'être dans les airs, quoi. Après, voler comme Superman, il peut aller super doucement et sinon, il peut aller à max 7. Ah, voilà. Ah, c'est les chiffres exacts ? Ah oui, oui. Bah, Superman, gros... Je crois qu'il passe max 6 ou max 7. Dis-toi que Superman peut voler tellement vite que quand il fait le tour de la Terre comme ça, il remonte le temps. Ça te donne un ordre d'idée de la vitesse, quoi. Ah oui, donc... Il peut remonter le temps, voilà. Est-ce que ça t'intéresse ? Ah, mais c'est lui qui a mis en place la théorie de la relativité, alors. Oui, c'est lui. C'est Superman. C'est Superman, voilà. Ok, ok. Attends, j'ai vu autre chose ou pas ? Et le fait... Et le fait d'être invisible ? On va faire quoi, Yann ? Bah là, justement. J'allais te poser la question. J'allais te poser la question. Est-ce que tu dirais que tu irais te... Tu as la capacité... Tu as la capacité... Non, mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Et pour ceux qui s'embêtent, vous pouvez partir. Tu es invisible et tu passes à travers la matière. Pas mal. Est-ce que tu en profites pour mater ? Est-ce que tu vas mater ? Bah oui, je vais au cinéma, je mate des films gratuits, quoi. Après, je ne sais pas à quoi tu pensais, mais moi, pas du tout à ça. Donc, voilà. J'en profite, j'en profite. Moi, je suis tout à fait sain d'esprit. Je pense que jeune, je me serais détruit de kiwi à faire ça. Oh, il y a nous les couilles bleues, on l'appelle. Jeune, maintenant, ça ne m'intéresse plus. Il en voit-tu au lit, mais en poudre. Il n'en peut plus, la magie. La magie. Oui, genre juste jeune, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous assure que... Ado, pourquoi pas ? Mais après, c'est chaud. Non, mais c'est ça. C'est ado, tu vois, quand tu es plein dans le monde et tout. Tu dis, oh, putain, si je pouvais être invisible. Tu veux que je te raconte une vraie anecdote ? Vous voulez que je vous raconte une vraie anecdote ? Je vous jure, c'est vrai. C'est une vraie anecdote. Quand tu étais invisible ? J'aurais bien aimé. Mais vraie anecdote, je suis dans le bus, retour de... Quel âge ? Je suis au lycée. Ok. Je suis en seconde, d'accord ? D'accord. J'ai dans le bus. Dans le sud de la France ? Retour. Oui, sud de la France. J'habite à... Pas Saint-Laurent-de-la-Cabroriste, mais à Caraguille, qui est un petit domaine à côté. On a retapé une bergerie, la Saint-Jean-Tin, évidemment. On est bien. Scolarisée à Narbonne, c'est super. On rentre en bus, et on a un peu... Oh là, vas-y, relâche un peu, là, Loli, comme tu nous as fait. J'ai lu, Yannou, les couilles en sachet de thé. Ça m'a tué. Parce que tu vois, quelqu'un a dit criper un peu pour le pouvoir, parce que justement, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple, et je vous jure, c'est vrai. Et à l'époque, moi, je ne sais pas, le mec m'avait fait mourir de rire, mais après, là, j'ai 32 ans, je suis en mode, mais c'est horrible, ce que tu as dit. On avait la même discussion, en mode, vous aimeriez avoir... Préparez-vous, vous allez être choc-bar, les gars. Vous aimeriez avoir quel pouvoir et tout, machin, etc. Donc là, on sort un peu tout. Moi, j'avais toujours ce truc de la TP, je trouve ça trop puissant et tout. En plus, je ne sais pas, c'était à l'époque où le film Jumper, avec... Comment il s'appelle le mec qui joue Anakin Skywalker ? Non, c'est un nom nordique, non ? Oui, non, mais vous voyez, Christensen, je crois, je suis un truc comme ça. Ah, pas loin, oui. Avec lui, et il y avait ce film... Non, ça n'a rien à voir. C'est Christensen, c'est bien ça. Et Christensen, c'est la meuf qui peut me réagir. Je sais, mais j'ai trouvé ma vanne excellente. Et du coup, je crois que ça corrélait un peu avec la sortie, moi, j'avais kiffé le film alors qu'il est plutôt mid, bref, on s'en fout. Et je dis, il peut TP où il veut, tu vois. Et je dis, moi, la TP, frère, les gars, c'est une folie. Et on avait un gars dans le fond du bus. Tu te souviens de son prénom ? Non. Je crois qu'il s'appelait Johan. Je ne suis pas sûr à 100%. On va l'appeler Johan. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc... Bref, et le gars, il avait deux ans de plus que nous. Donc, moi, j'étais en seconde et il était en terminale. Deux ans ou un an de plus que nous. Bref. Et le man, il était un peu zinziguard, tu vois. Il était très sympa et tout, mais t'as un peu... Tu sais, c'est le mec un peu... Un peu pêcheur. Un peu pêcheur, mais sympa, un peu actif. C'est le mec qui se met au fond du bus, qui fait toutes les vannes, il faut le suivre et tout machin, mais un peu pêcheur quand même, tu vois. Et il nous dit, moi, j'aimerais avoir de la super vitesse. Et pourquoi je pense à cette anecdote horrible ? C'est parce que tu parlais du truc d'être invisible, d'accord ? Pour mater quand t'es ado. Donc là, bah t'es ado, tu vois, machin. Et il t'en rend, moi, j'aimerais juste avoir une super vitesse et tout. Je dis, ah bon, et pourquoi ? Tu vois, la meuf qui est là-bas. Et gros, la dingue qui dit, et il fait, parce que là, tu vois, je suis là. Et là, d'un coup, je refais. Et là, elle est mal au cul. J'étais en mode... Je dis, c'est pour ça que tu utiliserais la super vitesse. Il y a plein de... J'ai explosé de rire, frère. Je vous jure, j'ai plus... j'ai pleuré et j'étais en mode, mais il est malade. Et quand j'étais gamin, ça me fait... Et quand je repense aujourd'hui, je suis en mode, mais tu es un violeur. Non, mais j'avoue que... C'est horrible. C'est horrible, la catastrophe. C'est ça, le mec va tellement vite, mais j'avais trop l'image de... Qu'est-ce qui m'arrive ? D'un coup, d'un seul. Et il avait tellement bien joué, le truc. Le mec était comédien, quand il a fait, bah là, tu vois, je fais... Qu'est-ce qui m'arrivée ? C'est un malade. Je me fais repenser à ça et je me dis... Et quand tu penses, t'as 32 ans, le mec est malade. C'est pour ça que... J'adore The Boys parce que ça prouve vraiment ce que feraient des humains. La société avec des pouvoirs, les gens seraient des malades mentaux. Je vous le dis. Mais tu vois, grâce à 10 minutes d'émission de l'opération séduction, t'as pu repenser à cette banque qui t'avait pu mourir de rire. Voilà. Et c'est incroyable. Il est en prison maintenant, ton pote. Effectivement. Il est en prison à haute tension à Gotham. Non, mais c'était un gars... C'était même pas un pote. C'était un gars qui était dans le bus, qui était plus vieux que nous. Tu vois, on se foutait au fond et c'était un bon pote à un de mes meilleurs amis. Et donc, voilà. C'était le surveillant. 25 ans. Surveillant pénitentiaire. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, il ne faudrait pas que l'humanité ait des pouvoirs. Ce serait horrible. Ce serait horrible. On est d'accord. Encore plus bizarre, effectivement. Mais les garçons délaissés sont loin de trouver le choix des fichiers. On était partis sur le chien. On parle de rêve là-bas. Ils ont fini avec ! Sur la plage, un des garçons privés de jet-ski ne les lâche pas des yeux. C'est Laurent. Il est jaloux. Ah, ils sont tombés. Il y a des gens qui ne savent pas s'insérer sur le mâche. J'adore le scooter des mères. Bon, c'est normal. Il n'y a pas de jet-ski le scooter des mères. Parce que le jet-ski, je crois que c'est la marque. C'est comme on dit un frégidaire. Oui, un frégidaire, tout à fait. Laurent, 31 ans, il est anticaire. Il a l'air à terre et il a toujours s'occupant. Il est complètement malade. La provocation. Qu'est-ce qu'il y a ? Autant ! Ariane et Donald sont les premiers à revenir sur la plage. C'est vraiment juste. On a un petit peu parlé. Il s'avère que c'est quelqu'un qui est très intéressant. On ne finit pas avec lui. Mais comme moi, il est assez tigné, il est assez réservé. Encore un rapport. Ce qui lui donne un petit côté obtint. En fait, on est un peu tous les deux pareils. Je pense qu'il n'osait pas venir me parler. C'était la même chose pour moi. Après ce tour de jet-ski avec Vanessa, Jonathan semble avoir pris une certaine assurance. Il a fait un petit bisou. Il lui a embrassé les cheveux. C'est propre. Je peux partir maintenant. J'ai effectué quelque chose de génial. Je t'en remercie la jamais assez. Je pense que réellement, je lui ai fait plaisir. Maintenant, c'est clair pour tout le monde. On est d'accord que ses dents sont plus grandes que la normale. Je ne sais pas. 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 Ah ouais ? J'ai eu très peur. Cette émission a mis une pression énorme. Je n'ai pas vu il se passer quoi ? Il y a 14 heures. Tout le monde est de retour sur le bateau. J'aurais pu mettre pause. Ceux qui ont fait du jet-ski ont l'impression d'être les rois du monde. Je suis très déçu pour ça. Du coup, il ne lâche plus les filles. Jonathan a pris énormément confiance en lui. Son faible pour Vanessa n'est plus du tout discret. Il n'a pas de quels sont en dessous. Oh non, pitié. C'est vrai ? Quelle chance on a. C'est énorme. Tu le sais ? Oh la dégueule. Tu es arrivé jusqu'à l'heure là. On ne serait pas sur des maillots de bain de Banana Moon ? Quelle chance qu'elle en a ? Je le sais. Non, moi, il me faut un petit massage là. Je peux le faire moi ou pas ? Ah ouais. La fameuse technique du massage. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ce massage ? Mais il est malade. Tu bisous là ? Laurent, lui, est resté bloqué sur l'anecdote du jet-ski. C'est pas lui qui se baignait. C'est pas triste. C'est fou dans les filles et tire sur tout ce qui bouge. Ça m'a énervé qu'il sera procès de Jonathan qui pourrait être son fils. Non, mais ça, ça m'a énervé. Donald, il est très jeune. fait le service. C'est bien. Il a tout compris. La voix fait plus sa mère. C'est bien. Elle a tout compris. Une petite mentale au. Un petit coca. Un petit cola, ouais. Alors qu'ils auraient pu servir cette magnifique boisson qui n'est autre que la au lit, mesdames et messieurs. Ils n'existaient pas à l'époque, malheureusement. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'ils n'avaient aucune énergie. Très très fort. Oli énergie alors qu'on est sur oli hydratation. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pour ça qu'ils ont l'air tout mal hydratés. Ils sont mal hydratés, les gars, je vous le dis. White peach, les gars. Très très bon, je vous le dis. Strawberry kiwi, excellent. Mais je vais me refaire une. Tu vas être enfermé ? Je t'avais dit, c'est trop bérimiste. T'es bingueur. Je rigolais même pas. Il est prêt à faire n'importe quoi. Énorme, c'est Thomas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il se grille parce qu'il va à une, il y a drague, elle se règle, elle se casse, il va à l'autre devant elle. C'est pas faisable. Désolé. Il est de Paris, non, lui ? L'on tique à Paris. Il n'a pas l'accent, en tout cas. De Paris ? De Paris, il est Paris. C'est pas ce que je pensais. Il n'est pas né à Paris, il a un accent, non ? C'est le Parisien type. Justement, il a l'accent parisien. Je l'écoutais sans l'écouter. Je trouve vraiment qu'il a la tête, il a la tiraille parisienne pour moi. Il a 31 ans et en ticket déjà. C'est fou, le métier de fou à 31 ans. 31 ans en ticket. Il a le droit. Thomas, il est prêt à tout. Il n'a pas du tout d'accent pour moi. Il a l'accent parisien. Fin d'après-midi, le bateau lève l'encre de Lens-Marseille pour regagner la baie de Margot. Quand tu as l'accent parisien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accent. Il y a un accent à Paris. Non, non, non. Si, je ne t'en souviens pas. Les filles vont devoir choisir celui qu'elles vont éliminer. Déjà ? Patrice est à la barre. Il pense peut-être que c'est plus facile de dédiger son collier plus à vert. Ah, il a des poils jusque sous les yeux. Comme s'il venait de rouler sur la barre. Ses premières 24 heures au service des filles les ont fatigués. Gros téton. Ils passent leur vie en calabar, les mecs, quand même. Ils sont très, très à l'aise. 18 heures, les garçons sont convoqués sur le pont. Alors, les garçons, ce soir, nous allons glûner à terre. Donc, on vous laisse à peu près une heure. Mais il est minuscule, le mec au fond, on est d'accord ? Oui, oui, oui. On s'était fait la réflexion. Oui, oui, oui. Ah oui, putain, mais on dirait son petit. Regardez, à droite, là. C'est une... Mais attends, mais soit le mec à côté, c'est le titan colossal. Mais ça se trouve, ils ont mis le plus grand à côté du plus petit. Ah, mais attends, il y a une marche et il n'est pas sur la marche, je crois. Mais l'autre, il n'est pas sur la marche non plus. Non, il n'est pas sur la marche. Effectivement. Ah non, c'est très... Mais c'est vraiment... Il est minuscule. Je pense que Xavier est un géant à côté. Ok. Ouais, super. Trop de la balle. Ce soir, tout le monde est invité. Privé de cabine, les garçons doivent se préparer sur le pont du bateau. Sans douche, sans miroir, sans fer à repasser. Il est marre, là, qui leur filme pour les séducteurs. On est sur enceintes de se foutre à poil. Ce béret, là, ça va moins qu'il y a la mode, ça. Frère, pourquoi tu filmes ça, frère ? On n'en peut plus. Patrice supporte mal ses conditions un peu trop spartiates à son goût. Là, il est hauteur. Il est hauteur, oui. Oh, le connard. Non, je vous dis, oui, c'est un con. Patrice, c'est un con fini. C'est un con fini. Abdes est toujours prêt à rendre service. Qu'est-ce qu'il faut ? Sa stratégie, se positionner en grand copain pour rester le plus longtemps possible à bord. Oui, mais la discrétion. Très, très discret. Stylish. C'était lui qui était stylish ? Je crois que c'était lui qui utilisait beaucoup d'anglais. Ce soir, on va serrer ? Je vais serrer, peut-être. Ce soir, on va serrer. On ne dort pas tout seul ? Putain, ce loup débardeur. Ce soir, on attaque ? Gapette. Oh, putain. Dans le confort de leur cabine, les filles, elles aussi, se préparent. Objectif. Dans le confort. Oh, putain, j'ai cru qu'elle non, c'est moi, c'est moi. J'ai bugué, j'ai bugué. Oui, moi aussi, j'ai bugué. J'ai eu trop peur, j'étais en mode attends, non mais non, elle a une robe, j'étais en mode attends, est-ce qu'elle est à poil ? Non, elle a bien une robe. Ah non, ça va me demander, j'ai vu tout de suite qu'on ne va pas... Ah non, mais j'ai vu tout de suite. J'ai vu très, très... Non, mais la couleur de la robe ne m'a pas régalé non plus. Ah non, non, mais vous inquiétez pas, j'ai eu aucun... Très, très peur, les gars. Cette émission, on joue avec le feu. Comme Patrice. Ah oui ? Ça va ruminer. Ça va l'ayure. Qu'est-ce qu'il y a ? Dans le chat, c'est la distression. Sans pouvoir super vitesse. Non, la super vitesse, je peux vous dire que... Vous allez la revoir très différemment, la super vitesse. Elles ont décidé que 4 garçons resteront à bord. Comme d'habitude, leur choix est très étudié. On a volontairement laissé sur le bateau des personnes qu'on aimait bien et d'autres qu'on aimait moins bien de façon à connaître plus des gens avant de pouvoir prendre une décision pour les nominations de demain. Après. La discrétion. Très discrète. Stylish. Ils se sont tous faits. Ce soir. J'entends la régie qui est en haut. Oh là là. C'est le fashion faux pas, les amis. Là, je pense qu'on va l'avoir. Je suis désolé, mais là, à partir de là, c'est un nom négatif. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je ne suis pas très mode et tout, mais... Non, mais... Non, mais... Non, c'est catastrophique. Attends. Dans la régie, on a un très, très joli beau gosse. Toujours bien apprêté et tout. qui est à la pointe de ce qui se fait. Là, je pense qu'il est... Bon, il faut se remettre dans le contexte. C'est vrai. On est début 2000. Mais même début 2000, j'ai jamais vu... Non, mais il n'y a pas de contexte. J'ai jamais vu... Là, c'est complètement interdit. J'ai jamais vu ça. Est-ce que tu savais comment on faisait... Tu connais les raccourcis pour faire de l'avance image par image ? Oui. OK. Non. Je ne m'en plus. D'accord. C'est point virgule et deux points. Ah ouais, ça marche bien. Ah ouais, mais ça ne marche pas. C'est trop de la merde. Ah non, tu fais chier. Ah mais voilà pourquoi ça ne marche pas. C'est la souris, là. Mais reclique dessus. Je ne marche pas la souris. Qu'est-ce que c'est couille ? Mais non, c'est toi. C'est uniquement de ta faute. Oh putain, mais on n'en peut plus de ce mec. Quoi ? J'ai juste appuyé sur un bouton. Non, super chiant. Non, mais c'est vachement pratique. Quand tu veux revenir sur une image bien précise, hop, tu fais image par image. Point virgule et... Ça ne sont tous... Là, tu mets sur pause. Voilà. Et il y a le retour aussi arrière. Point virgule. Voilà. J'en ai beaucoup besoin quand je fais des bingos confessions. Effectivement. Ce soir, Stéphane a même sorti les paillettes. Ça a friqué dans mon placard ou quoi ? Allez, bim ! Je vais te faire pisser dessus. Pour les autres, on est désolé. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas assez de place sur le bateau. Aïe, aïe, aïe. Patrice. John, Donald, Patrice et Cédric sont donc privés de dire à terre. Ils ne peuvent rien dire. Patrice, il va être surveneur. Est-ce qu'il va péter un peu ? Par contre, non, mais je suis désolé que tu es à trois, tu as eu le cheveau vent. Il est antiquaire à 31 ans. Donc, bien sûr qu'il a ce look-là. Ce n'est pas lui, l'antiquaire, qu'est-ce que tu racontes ? Mais non, c'est le surfeur, lui. C'est le jeûneau. Non, non, c'est l'antiquaire. Mais n'importe quoi. C'est celui qui a l'accent chantant qui vient du sud, là. C'est pour ça que je pensais qu'il avait l'accent. Eh oui, ça n'a aucun rapport. Mais attends, les deux se ressemblent énormément. Non, il n'y a aucun rapport. Attends, mais si. Non, non, non. Pour les quatre garçons qui sont condamnés à dîner entre hommes. Ils vont gueuler, là. La frustration commence à faire naître des doutes chez certains d'entre eux. C'est le cas pour Patrice. Déjà privé de jet-ski. Paris. La distance. Technique de séduction. Le connard. La distance. Mets-toi là-bas, là. Mets-toi là-bas. Genre, vraiment loin. Et comme ça, t'aimes bien ? Je me demande si la prod, ils ont dit, vas-y, on met des mots aléatoires et puis voilà, on n'en parle plus. T'as chopé le cul, toi, la distance. Vas-y, mets ça sur Patrice. Mets-lui distance. Patrice, la distance. De ne pas arrêter sélectionner pour descendre à terre avec les filles. C'est vrai, je peux me poser la question si j'ai pas un problème relationnel avec les filles. Merci pour cette... Merci beaucoup, Patrice. C'est vraiment un grand bon moment à l'interview, là, été la chance de dîner avec les filles ce soir. Il ne faut pas perdre de temps. Ils doivent à tout prix se faire remarquer. Demain, les filles vont nominer quatre garçons. Il a beaucoup d'humour. Le mec ne rigole pas fort. Je ne sais pas, soit normal. Reste digne un peu, non ? C'est la pub. C'est la pub. Ce qui fait qu'on peut parler d'autre chose, maintenant. 20h30. Or de Marigot. On était à Lens-Marcel tout à l'heure. C'est magnifique. Huit garçons, quatre filles, une soirée pour séduire. Demain vont avoir lieu les premières nominations pour les départs. J'aurais pu mettre pause, mais je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que tu regardes la même chose. Hein ? Ça veut dire que tu regardes la même chose. Ça veut dire que tu regardes la même chose. Je ne sais pas ce que tu regardes. Moi, je ne regardais pas les tout ça. Pour faire la brillance. Le journal n'a jamais de pause. À cette aventure formidable. Yannou est insupportable. Ce soir, Fred a décidé de se faire remarquer. Il y a du petit bisou qui part. Je ne sais pas si tu as vu. Malgré la discrétion, j'étais en train de boire ma Holly. Très, très beau. Superbe toast. Durant le dîner, Jérôme et Laurent plaisantent ensemble. Ils sont devenus super copains. Ils se massent. Le mec avec le costard, c'est l'antiquaire. Donc, j'avais raison. Quoi ? Donc, j'avais raison. Attends, qui est l'antiquaire ? Oui, oui, tu avais raison, Yannou. Mais non, mais pas du tout. Si, si, si. Le mec avec le costard, c'est l'antiquaire. Lui, là. Ben oui, c'est lui. Ce n'est pas le mec avec le truc brillant. Mais non, je te parlais de lui. Mais n'importe quoi. Tu as dit le mec à droite. Bien sûr qu'il s'habille comme ça. Il a 31 ans, il est antiquaire. Mais pas du tout. Tu as parlé du gars avec les traces à paillettes. Tu parlais de lui, après ! On ne parlait pas de la même chose. Ben voilà. Donc, on avait tous les deux raisons, en fait. On est d'accord qu'il parlait du mec brillant. On est d'accord qu'on avait tous les deux raisons. Attends, les gars. Le tchat va nous dire. Mais non, je sais très bien ce que je pense. Moi, je suis d'accord avec Yannou. D'accord. Voilà. Merci, la régie. La régie a raison. Je compte comme la Gige. Team Gige. Bizarre. Non, non, il est déjà incompris. Attends, tu te demandes à ton tchat ? Mais connard, il y a des gens qui vont dire Yann a raison, ça dépend, tu vois. Putain, comment il est sapé ? Sauf qu'on venait de basculer sur le plan du mec qui avait un costard qui était quatre fois sa taille. Non, pas du tout. On était sur ce plan-là. Les gars, je me souviens du plan. Par contre, là, vous n'allez pas me la faire. Je reviens en arrière. Tant pis, nique sa mère. Hop, hop, hop. On était là. Voilà. On était là. Tu parlais du mec de droite, tu parlais du mec de gauche. Eh ben, on ne parlait pas de la même personne. Voilà. Donc, j'avais raison. Et tu lui avais raison. Très bien. Pas de souci. Il faut savoir reconnaître ses torts et tu as tort. Non, mais j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Je pensais que tu parlais encore de lui. Non, non, non. Mais ce n'est pas la même personne. Non, non, non. Ah non, là, j'aurais été vraiment très, très con. Ça n'est pas arrivé. Donc, là, ils sont devenus super potes, mais par contre, Ariane, elle est dégoûtée. Par contre, les plans calmes. Je suis désolé. Il me fait vraiment... Je ne vais pas en faire trop. Ils sont arrivés il y a peu de temps. Elle a oublié un peu le fond de teint. Et je ne vais pas leur sauter dans les bras. C'est des gens que je ne connais pas à la base. C'est granule. Et ça ne serait pas naturel de ma part. Il y a des gens qui sont venus avec toi. Et c'est vrai, peut-être par inattention, mais tu as retourné la tête. Et tu n'as même pas répondu. Il n'a pas l'accent de Paris, je suis désolé. Il n'a pas l'accent de Paris. Non, non, pas sur des trucs du monde. Les gens qui ont fait des... Moi, je fais aucun effort, d'accord ? Il a un accent du Sud. Il a un accent du Sud. Il a un accent du Sud. Mais tu es un malade ou quoi ? À quel moment ? Du Sud de Paris, à la limite. L'accent du Sud de Paris, c'est ce qu'on me dit. Mais attends, on est d'accord qu'il a un accent ? Oui. Il a un accent hautain, 100%. L'accent du bingue. Si, du Sud, clairement. Mais je pense que tous les gens qui disent du Sud sont des gens qui ne viennent pas du Sud. Les gars, qu'est-ce que vous racontez ? Non, mais attends, il y a différents Suds aussi, mon grand. Ah ouais, d'accord. Ok, mon grand. Tu vois, en dessous du milieu-là. Un mec qui vous appelle mon grand, c'est un gars qui a 70 ans. Je te dis direct, ça va, garçon ? Non, mais attendez, on est où ? Un mec qui a 70 ans, il ne boit pas du ollie. Si, si. Je vais te dire que c'est à la page, comme ça. Je me dis la truc à deux balles, qu'on m'en fout, et quand il s'en fout, qu'est-ce que je vais aller loin de vous ? Et c'est pour ça qu'on t'a pas parlé, parce que qu'est-ce que tu voulais qu'on te dise ? Ah putain, elle s'en diffuse. Qu'est-ce que tu voulais qu'on te dise ? Qu'est-ce que tu voulais qu'on te dise ? Oui, oui, ça doit être ça. Je t'ai même dit. Ah, tu es mordi, ça, tout le monde. Avec son Paris-Plage. Qu'est-ce que tu voulais qu'on te dise ? Qu'on te dise ? T'as un mec, c'est Moscato, quoi. Oui, oui, c'est l'accent basque à 100%. C'est l'accent basque. Le pays basque, c'est où ? Au sud de Paris-Qui. Il n'est pas du sud, gars. Il a l'accent du sud, j'en ai à me foutre. Donc j'avais raison, mais ça fait deux fois de suite que j'ai raison. Non. Et fort en plus. Non, c'est pas l'accent, mais les gars, allez, c'est tombé. Il y a cinq minutes, tu viens de le faire. Il te parle et tu te... Non, non. Il te parle ? Non, non. Il te parle ? Non, non. Sur la vie de ma mère, est-ce que t'as un mec de Paris qui te dit ? Oh, la mise-là, il te parle ! Plus un, Yann. En vrai, non, en vrai, Yann, je vais être... Non, non, tu vas être encore de mauvaise foi. Il faut savoir connaître ses torts, c'est vrai qu'il a un accent. Vas-y, dis-moi que c'est le Nord-Pas-de-Calais quand on rigole. Non, non, il a un accent, mais je suis pas de... C'est un truc hybride. Non, mais il y a celui des Sud. C'est le cas, un petit accent. Thomas a choisi de flatter Léa sur l'air de... J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Mais moi, je révisse pas. Qu'est-ce qu'il va lui faire ? Elle a une voix sexy, hein. On va voir comme ça. Jeanne Moreau. J'ai vu un peu comment t'étais, et toi, mentalement... Elle est mon petit. Non, mignon. Ça va me sauver l'affaire, tu vois, quoi qu'il arrive, tu vois. Et ça a l'air de marcher. On est super contents de cette connue. Pour nous, c'est vraiment... C'est fini. On s'est connus, mais faut qu'il parte. On se connaît plus longtemps, d'accord. Tu crois qu'ils vont se kiss, là ? Je crois qu'on va voir un kiss. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi, je veux du bisou, s'il n'y a pas du zouli, je vais te montrer. Début 2000, c'est pas juste un bisou, hein. Je pense que c'est la galoche de ouf. Ils viennent tous les deux de Nice. Qu'est-ce qu'il va lui faire ? Ah, il y a une musique... Ah, il doit y avoir une musique et strike. On ne saura pas ce qu'ils se disent. Oh, putain, c'est encore mieux. On peut imaginer un peu, là, ce qu'il est dit. Ah bah, à la personne, j'ai l'accent du Sud. Non, mais lui, il n'y a pas l'accent du Sud. On ne peut plus. Là, il parle un peu avec elle. Ils viennent de Nice. Là, il dit, ouais, en fait, je viens de Nice aussi. C'est... Ah oui, c'est cool, Nice. Moi, j'aime bien aussi. Nikaya, Nikaya. Nikaya. Oui, attends, c'est vrai que c'est... Ouais, non, mais c'est super à Nice. Tu sais que le Tour de France, il va se terminer à Nice, cette année ? Oui, mais attends, parce que moi, j'aimerais énormément te bouffer le cul, là, tu vois. Ah ouais ? Là, regarde la cam. Elle est choc-barque. Attends, on ne peut pas en dire plus. On ne peut pas en dire plus. Là, il y a beaucoup de doublades à faire. Ah bah, c'est les jupes fendues, hein. Attends, mais jusqu'où ? On va récupérer du son, pas ? On n'a plus de son ? Aïe ! Plus d'épisode. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on doit un peu imaginer ce qu'ils se sont dit. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions. Ah, mais c'est... Un truc qui est sûr... Oh la vache. Je suis désolé. Excuse-moi, mais je ne peux pas te parler. Mais lui, vraiment, son haut est cataclysmique. Il était pas mal jusque-là. Alors que tu vois, c'était le... Il y a un problème, là. Ce n'est pas tout le temps la même musique, là. Ouais, non, mais je ne sais pas. Attends, j'avance un peu. Remets avant. C'est bon. Non, non, c'est bien. C'est bien un moment qui était... Tu vois ? Et là, ça revient, là. Ah ouais. Je pense qu'il devait y avoir une musique strikée. Je pense que les paroles étaient vides de sens. C'était horrible. Ensuite, j'avais un rôle à tenir, donc voilà. C'est ça, je veux dire. C'est ça qui me fait plaisir. Ce qui veut dire, c'est que je l'ai bien tenu. Tout le monde a son rôle. Je veux dire, vous, vous avez un rôle au début. Nous, on a un rôle au début, tu vois. Mais je veux dire, au jour du jeu, que le jeu se passe, tous les rôles, ils se perdent, ils se mélangent. Tu vois ? Et après, tu commences à découvrir la personne. Comme j'apprends à te découvrir toi, et toi, et l'image que j'avais de toi avant, elle s'efface. Qui s'y raconte ? Il est bourré. Il est bourré. Cette image, elle s'efface. Moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il y a vraiment, tu rencontres la vraie personne. Si on n'a rien égale, je sais, ce qu'il a dit, ça ne vaut rien dire, vraiment. Ah si, si. J'ai complètement compris. Stéphane, à 21 ans, c'est un beau gosse qui, malgré son physique, revendique un cœur tendre. La force tank. Stéphane ne s'arrête pas là. Il sort maintenant le grand jeu, en distribuant des fleurettes. Une petite fleur. Il s'est pris dans le bachelors. Une petite fleur. C'est lui qui a inventé le bachelors. Ah ouais, c'est lui qui a inventé la disquette. Voilà, et après, à la fin du séjour, tu me dirais, c'est quelqu'un d'autre qui t'offrait une fleur. Oui, encore, mais c'est un truc de fou. Waouh. Il y a des fleurs. Ah j'aime bien ce gégé, mec. Retour sur le bateau. C'est la fin du dîner. À bord, la soirée a été calme. Qu'est-ce qu'ils ont fait, toi, la vie, à bord ? Patrice. Mais les quatre punis tentent de positiver. Oh, moi, ils sont régalés, quoi. Le problème, c'est que moi, je sais ce qu'il va faire. Lui ? Oui, je m'en souviens. Tu t'en souviens ? Oui. C'est celui qui fait 1m10, le pauvre. Oui, je sais. Mais il va rester longtemps. Ah ouais ? Ah ouais. Parce qu'il va y avoir un crush. Mais non. Oh, tu nous spoiles, là ? Pas plus que ça. Ok, ok. Le groupe remonte à bord. Les garçons découvrent les nouveaux matelas commandés par les filles. Ils dormiront toujours sur le pont. C'est la règle. Mais avec un peu plus de confort. C'est des vrais matelas, là, ça y est. Ils auront même des caisses pour ranger leurs effets personnels. Oh, génial, ils ont des caisses. C'est ce que j'allais dire. Ils auront mis des caisses. Ils vont dormir dans les caisses. Ils les ont trop bien. Mais en plus, c'est les caisses qui se rabattent, qui sont après toutes plates. C'est super. Ils ont des matelas sur un pont. Ce soir, l'ambiance est à l'harmonie. C'est dans la bonne humeur que les garçons préparent leur coucheur. Arrêtez, vous êtes en train de filmer ça. Mais t'es fou, quoi ? Arrête. Non, j'en peux plus. Les mecs, ils ne veulent pas rester plus de 10 secondes pas à poil, les mecs. Et ils sont stripotés. C'est un truc de fou. Est-ce qu'on peut mettre grande image, s'il vous plaît ? En cas où. Parce que là, on ne sait jamais. Je regarde ce qu'on voit. Et là, c'était une raye du cul. On n'en peut plus. Ça a l'air de rester. Je ne sais pas pourquoi. Dès que je les vois, les mecs en train de se tripoter entre eux. Tu sens que... T'as vu comme je suis chaud. Ça va très, très vite. Ah non, mais c'était sûr. Ambiance hétéro-curieuse. Écoute, tout est possible. Non, mais je pense que là, ils ont fait un choix. Ils sont plus curieux. Ils le savent. Ils sont plus culs. Il y a vraiment un petit truc assez magique, en fait, qu'on a envie de prolonger. Oh, c'est de la musique derrière. Parce qu'on sait que demain, il va y avoir encore un départ. Et puis la danse de mort aussi, là, qu'il vient de nous faire. J'ai vraiment envie d'en profiter, de discuter. Ça marche très, très fort, cette musique. Oui, mais ça, c'est une musique de pure danse classique. Bah, c'est tout ça pour frotter, c'était... Le frotteur du métro. Non, non, non. Mais quand on dit frotter, c'était en boîte. Attends, tu te frottais quoi, toi ? Le kiwi. Le kiwi ? Je veux frotter le kiwi. Mais tu te promenais comme ça, moi, du kiwi va frotter le kiwi. Mais non, mais en soirée, en boîte... Qu'est-ce que je donnerais ? Qu'est-ce que tu me saoules à détourner tous mes propos ? Qu'est-ce que je donnerais pour voir le frotteur du métro en boîte ? Non, honnêtement. Je pense qu'à cette période-là, tu n'aurais pas pu me blairir. Ah ouais ? Ah ouais. Qu'est-ce qui change avec aujourd'hui ? C'est quoi, j'allais me servir un verre ? En vrai, je ne pense pas. Oh oui, avale-moi tout ça, là, d'un coup, d'un seul. Regardez-moi comme il ouvre grand la bouche, celui-ci, vilain guerrier. Regarde, j'ai tout bu. Ah bah oui, presque. C'est vrai que t'as vraiment arraché la bouche. Je l'adore. Il s'est régalé, les gars. Non, mais j'aimerais beaucoup voir, en vrai, Yannou en train de se frotter en boîte ou quoi. Je dansais très bien. T'allais dire autre chose. T'as une petite anecdote à nous sortir pour en te boire ? J'en ai trop. Oh bah attends, on est là pour ça, c'est le G-Ryan, attends. Non, mais il n'y a rien d'anecdote de fou, c'est juste que... Non, mais t'as pas un petit truc, une petite technique pour les gens qui... Après, je sais plus si ça... Attends, attends, j'en ai trop et là, tu sais plus. Non, mais à mon époque, alors après, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais une fille qui voyait un mec bien danser, ça l'émoustille un peu. Eh bah ça, c'est une vraie stat. Tu sais pourquoi ? Il n'y a pas si longtemps, j'ai le cousin de ma femme qui vient manger à la maison. Je me suis dit, longtemps qu'on ne l'a pas vu et tout. Ouais, ça va, depuis le temps et tout. Le gars, une légende dans la famille, le baiser fou, on l'appelait tueur. Maintenant, il est marié, il a des gosses et tout, mais c'était un tueur. C'était un tueur, machin. Et lui, il disait qu'il avait pris des cours de danse pour aller ken en boîte. Et quand il arrivait en soirée et tout ça, il arrivait sur la piste, inarrêtable. Danse avec les chetards. Les meufs, elles étaient en mode... Et du coup, les meufs, elles le voyaient danser. Elles étaient comme dans les cartoons et elles allaient danser avec lui. Et puis après, il les faisait danser ailleurs. Et les gars, très, très forts. Et du coup, là, que tu dis ça, là, ça me rappelle ce truc-là. Une fin. Normalement, la danse, en tout cas, la danse, quand tu bouges bien ton bassin, ça te rappelle simplement l'acte sexuel. Tu as tu frotté un peu ton bassin ? Oui. Tu as fait de la prison pour ça ? Non. Ah non. Ils ne m'ont pas chopé. Non, ça allait. Mais ça marchait ? Oui, oui. Ça marchait très bien. Genre, tu as des stats ? Ah non, je ne connais pas de carnet. Non, mais ça marchait très, très bien. OK. Et puis, à l'époque, la mode était vraiment aux jeans serrés. Bien moulant. Tu t'appelais ? Le blue jean ? Le blue jean, bien sûr. Des 501. Oh là 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 là. Des 501 qui moulaient bien le FIAC. D'accord. Le FIAC n'existait pas à l'époque. Ce mot n'existait pas. Ça marchait très, très bien. Mais du coup, tu étais un clubur alors ? Plutôt des soirées dansantes ? Non, c'était… Oh oui, mais des musettes, non. Non, je n'étais pas un clubur. J'étais… Ah ben, non, non, les gars. Moi, pas un clubur. Moi, les gars, je rentrais dans la boîte à 23h. À 23h10, j'étais dans la chambre en train de torpiller la moitié de la map. On rappelle, il était interdit de territoire, ce mec. Vraiment. Il y a des pays, il y a une affiche à l'aéroport. Avez-vous vu cet homme ? Il y a quoi ? Il y a un gros paquet comme ça avec un blue jean. Avez-vous vu ce frotteur ? Il est recherché dans tout le pays. Il nous vole nos femmes ! D'accord. J'aimerais beaucoup… Les gars, je vous le dis, vraiment, j'aimerais énormément te voir à l'œuvre, en fait. Ah ben, c'est mort. Allez. Ça, c'était avant. C'est l'happening. Qu'on apporte quatre gonzesses. Mais nous, la musique enregistre. C'est parti. Allez, tu nous montres. Ah non, c'est une folie. D'accord. Pourquoi tu dis que je n'aurais pas pu te blémer ? Je n'étais pas pareil. Tu n'étais pas la même personne ? Pour le coup, là, j'avais peut-être trop confiance en moi. Ce qui donnait un petit côté… Autain, peut-être, condescendant. Les deux, même, oui. Ah ouais ? Plus con que descendant. Ouais, je pense. D'accord, ok. Des fois, quand je repense à moi à cette époque-là, c'est surtout en soirée que je n'étais vraiment pas… Non, ce n'était pas bien. Pas terrible. Ok, d'accord. Pas une personne, non. Eh bien, écoute. Non, mais je me posais la question. Voilà, je me permettais, les gars. On en apprend un peu plus. On brise cette carapace de Yalou ce soir. Bon, je n'en ai pas vraiment. Un petit peu. Peut-être un petit jardin secret, quand même. Vite fait, maintenant. C'est sûr ? Ah ouais, non, je… Je ne veux pas tout raconter en live. Non. Bon, tu as un petit jardin secret. Non. Bah, si ? Non. Bah, moi, je connais un morceau du jardin secret. Je connais le côté gauche interdit. Oui, mais… Ah bah, ça reste un jardin secret. Exactement. Ouais, voilà, c'est vrai. Très, très secret. Ah oui. Mais cela ne nous regarde pas. Exactement. Évidemment. Moi, j'ai des très beaux jardins secrets aussi. Des beaux buissons dans mon jardin. C'était il y a longtemps. Oh là, qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai très peur. Dès qu'ils enlèvent un vêtement, les gars, je suis en panique. Demain, quatre garçons vont être nominés. Si j'étais invisible. Yann, s'il était invisible. Yann, il serait comme ça. Ouais, alors là, tu vois, c'est… Ah, c'est juste une folie, ce qui se passe. Ah mon dieu, mon kivoui, mon kivoui. La musique, c'est best.mp3. Non, ce n'est pas les cardigans ? Les cardigans ? Yes, c'est ça. Très bon, toi, en blind test. Bon blind test, toi. Ah, elle est très sympa, cette musique. Allez, ça va se coucher. Et demain, à ton avis, qui part ? Le son, c'est encore coupé. Patrice, c'est sur au bye-bye. Je pense que Patrice, ça dégage très bien. Avec sa dent de requin autour du cou. Mais surtout que lui, sa technique, c'est la distance. C'est le début d'une nouvelle journée. Les 12 candidats au titre de séducteurs de l'été tentent toujours de se placer. Attends, mais ils ne sont pas sur le plus grand catamaran du monde ? Catamaran. Putain, mais j'y arriverai pas. Même là, même là, t'y arrête pas. Pourquoi elle enlève son sonit ? On n'en peut plus, putain. Quoi, elle a fait quoi ? Attends, est-ce que tu peux ? Oui, que je veux. J'étais prêt. Non, c'est bon. Attends. Hier, à la même heure, Jonathan embrassait Vanessa dans le cou. Aujourd'hui, il tournicote autour d'Ariane. La technique du papillon butineur. Il veut tout faire. Il a une... Qu'est-ce qu'il branle ? Mais il a une guitare derrière. C'est lui qu'il y avait la guitare, vous avez joué un petit peu. La tactique avec Loan, c'est l'humour et l'inversion des rôles. Salut, Anna, tu as des trucs sexy quand même. Tu penses ? On a bien compris. C'est pour ça qu'avec Ariane, hier soir, on était en train de se demander mais comment est-ce qu'on va bien pouvoir l'aborder ? Parce que vraiment, vraiment, on n'en peut plus. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire aussi ? Quand je vais me baigner, tu vois, je ne te sens pas obligé de venir te baigner deux secondes après. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un petit peu gênant. J'ai aussi ma vie. J'ai aussi... Voilà, je ne peux pas non plus être tout le temps à ta disposition. Il faut que tu comprennes ça. Ça veut dire que... Il a de l'humour. Il a de l'humour, il fait de l'ironie. Oui, mais très très fort. Il fait de l'ironie. C'est pas mal. Ça va en vrai. Je ne sais pas. Mais c'est juste que... Je t'aime bien à part ça. 2000, 2002. En vrai, ce qu'il dit, c'est plus le ton qui le trahit un peu. Il le fait bien. Il n'a pas le meilleur ton. Ah, c'est pas un comédien. Eh oui, c'est ça. Comme Titi croit. Ariane, c'est ce qu'il me dit. Les filles, hier soir, je vous ai entendues parler de moi. Allez, arrêtez de parler de moi, ça me gêne. Mais elle a déjà changé de maillot. Elle avait un maillot jaune. Je comprends que rien. Moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Surprise, surprise. Elle a perdu l'étape. Maillot jaune, c'est terminé. Elle est partie chercher. Meilleur grimpeur. Meilleur grimpeuse. Maillot à poids qui débarque. À suivre, les gars, à suivre. On se spoil pas, on se spoil pas. On se spoil pas, on se spoil pas. Pas, 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 pas. On va avoir un cul. C'est pas le plus grand catapare. Ah, il a réussi. Bien le prononcé. Putain, mais le Hobbit, il fait un peu plus ou pas. C'est vraiment, on s'inquiète. Bah, on va lui demander s'il aime la Nouvelle-Zélande, comme ça, on fera la carrière. Oh là là, Tupac. Oh, bah putain. Chacun des nominés devra passer la soirée avec l'une des filles. Attends, ils avaient même pull ? Ce sera sa dernière chance de séduire pour sauver sa place à bord. Lui, il est discret, lui. On le voit pas. Super indiscret. C'est sa technique de discrétion. Les garçons attendent. Et la Marseillaise, là ? Mais solidaire. Bah là, ils vont jouer, là. Ils attendent l'hymne. Elles vont maintenant donner le nom des quatre garçons qui vont devoir leur prouver qu'ils méritent de rester sur le bateau. Mais lui, au milieu, il me fouille. Vraiment, tu sais à quoi ça fait penser cette scène ? Toi, tu vas devoir leur prouver qu'ils méritent. Je crois que t'aimes pas le film, mais j'ai l'impression de regarder Space Jam avec Bugsimox au milieu des géantes. Je te jure que c'est vraiment ça. Je suis en mode, on dirait qu'il joue à NBA, mais il n'a pas la taille pour jouer à NBA. La taille de Bugsimox ? Il les faisait 1.59. Excellent ! 1.59. Et c'est-à-dire, il y a la photo. Avec manuette ball ? Oui, exactement. Et les ballons à côté. Excellent ! Et je te promets que j'ai l'impression qu'on est dans Space Jam. Il va jouer à tout moment, on va lui voler ses pouvoirs. Il doit rester sur le bateau. Très bon hondle. Les garçons, on a quelque chose d'important à vous dire. On a besoin de toute votre attention. Merci. Il a d'ailleurs bloqué, une fois. Vous allez connaître le joueur des Knicks. Les quatre prénoms des garçons proposés à l'élimination. Non. Qui est dans aussi Space Jam. Très très grand. Patrick Ewing ? Patrick Ewing. Il a Keblo. Ah bon ? Oui. Ça lui avait valu une petite... C'est sûr que ce n'est pas Nate Robinson qui a bloqué Yao Ming ? Non, non. Sur et certain, gros. Tu tapes Bugs, machin. Bugs et Ewing ? Oui, Bugs et Ewing. Et il y a un bloc, la seule fois. Et il a bloqué, il fait 1.59 et Ewing il fait 6 mètres 50. Et il y a la vidéo en... Oui, ce sont les chiffres exacts. Et il y a la vidéo sur YouTube et il le keblo. Alors c'est un bloc un peu naste, ils appellent ça un bloc. Mais du coup, c'était fait vanner, effectivement. Patrice, est-ce que tu peux t'avancer, s'il te plaît ? Et partir. On a toujours dit qu'il fallait se découvrir devant les femmes. Mais une surprise. Oui. On est d'accord qu'il va avoir un discours de putain d'aigris après, quand il va se faire dégager. Ah oui, lui c'est sûr. Non, au pire. Soit il est aigri. Enfin non, mais c'est un discours aigri. Soit il va sortir le truc, de toute façon, je ne me sentais pas à ma place. Moi, je voulais juste partir. C'est le classique. Non, de toute façon, c'est pas plus mal. C'est soit il est aigri et merci de me dégager parce que je me sentais... Vraiment, je n'étais pas à l'aise. Soit aigri en mode, attends, c'est n'importe quoi, je n'ai même pas eu le temps de me... Tu vois ? Peut-être plus sur... Bah merci, merci de me dégager. Je pense qu'il a un énorme ego et effectivement, il va dire ça. Je pense qu'il a un ego démesuré. Le gars, on n'oublie pas les gars, il est auteur. Oui. Alors, on ne sait pas trop de quoi, mais il est auteur. Et là, il le gifle. Mon rêve, une patate. Patrice, on a un petit problème avec toi, en fait. On t'aime bien. On te trouve charmant, agréable, ouvert à tout le monde. Mais parfois, on a l'impression que c'est un peu faux. On te trouve charmant ? C'est inconfini. Ah bon ? Je n'ai jamais été faux de ma vie, moi. Tu peux me dire ce que tu veux, sauf ça. Je n'ai jamais menti à qui que ce soit. Ok, à ce moment-là, on va essayer de voir ça ensemble et on va essayer de se connaître. Avec grand plaisir. Donc, tu es nominé, rejoins-nous. Ok. Je ne m'attendais pas à être nominé, à part les quatre filles. Je dois avoir un physique qui dérange. Non, mais c'est... J'ai un problème perso avec lui, je n'arrive pas à lui parler. Franchement, dès que je l'ai vu arriver, moi, je lui ai dit, ce mec, son physique, me dérange. Vraiment. Oh, le boulard du mec ! Je dois avoir un physique qui dérange, mais... Oh là là là, non, mais il se prend pour qui ? Tu ne te souviens pas sur la première émission ? Quand il est arrivé, je fais, oh putain, son physique, il me dérange. Je ne sais pas si vous avez clippé à l'époque. D'ailleurs, on avait quitté l'émission. On a été vachement dérangé. Son physique est très hard, honnêtement. N'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte ? Oh, le stylish. Oh non, l'homme discret. Je ne sais plus si c'est lui qui est discret ou plus, je ne sais plus. Abdes, tu t'entends très bien avec tes amis, tu as un super feeling avec eux. Maintenant, avec les filles, tu ne viens pas vers nous, tu es assez existant. Ah oui, parce que je ne mors pas du coup. Je suis venu pour me faire des potes. Tu ne viens pas nous voir pour être reproché. Donc, tu es nominé, tu nous rejoins. D'accord. Stylish. Abdes. Ah, c'est Abdes, pas Abdes. C'est le jeu, de toute façon, je l'ai dit, un jeu, ça a des règles, il faut les respecter, sinon on n'y joue pas. Et sous-côté, comme Disney. Mon top 1. Les meilleures chansons. Abdes, c'est le seul qui a tout mal à s'intégrer au groupe. Même s'il est très gentil, il faut faire un choix. Donc, mon choix, c'est poser sur Abdes. Bah ouais. Une colonie vacances. Je ne serais que de faire un petit que sont-elles devenues. Ariane, on sait, mais pas les trois autres. Et puis un 2-pack. Alors voilà, Thomas et tes filles, on te trouve très sympa. Par contre, on a encore quelques doutes sur toi. Donc, on a besoin de mieux te connaître. Donc, tu es nominé. Enlève ton slip. Je le rejoins. Allez, coup dur pour Thomas. Alors qu'ils ont discuté, ils viennent tous les deux de Nice. Parce que je ne m'attendais pas vraiment. C'est lui qui vient de Nice ? Je ne pense pas aller très loin non plus, mais il va te nominer tout de suite. Thomas, il a pris une patate. Ouais, ouais, il s'est battu contre un requin. Thomas, on l'a nominé pour un fun. D'ailleurs, il va en faire là-dedans à Patrice pour qu'il la mette autour du cou. Parce qu'il fallait faire un peu diversion. Parce qu'il n'était pas marrant de nominer 4 personnes. Ils l'ont nominé pour faire diversion. Il partira pas. Le kiff trop. Laurent ? Ah tiens, Laurent, l'antiquaire. Alors, Laurent ? Tous les deux, ça ne marche pas. Justement, pourquoi ça ne marche pas ? Tu es charmant, tu es parfois drôle, c'est plutôt sympathique. En même temps, tu es souvent, excuse-moi de te parler, t'es souvent sarcastique, un peu arrogant. Je ne sais pas trop si tu joues un jeu ou si c'est naturel. Je pense que ça n'a vraiment pas marché. C'est naturel. C'est vrai ? Bah écoute, on a un doute. Donc tu es nominé. Il y a une autre chose. De l'autre côté, Laurent. Laurent, on n'a rien compris. Si je dégage, ça sera plutôt... Moi, je pense, honnêtement, parce qu'il est antiquaire. C'est Patrice qui se casse. Mon humour est exactement le sien. Je ne vois pas comment ça. Attends, mais en même temps, il y en a qui part. Oui, non, mais c'est Patrice. C'est Patrice tous les jours. Patrice. Patrice Laurent aussi, je pense qu'il va tracer. Laurent, ce sera après. Les quatre nominés ont 24 heures pour sauver leur place à bord. Parfois. Quelle va être leur stratégie ? Je ne sais pas. Bah, on ne sait pas non plus, mec. Laurent a très mal pris sa nomination. Malheureusement pour lui, il sent que Vanessa est prête à l'éliminer. Alors, il va immédiatement se plaindre auprès d'Ariane et de Loan, quitte à se faire passer pour une victime. Je trouve que je n'aurais pas dû être nominé. Parce qu'il me semble, vous allez dire que je suis mégalo, que je suis imbu de ma personne, mais il me semble que j'amène plus au groupe que pas mal de personnes ici. Justement. Justement. On apprend très au sérieux sa nomination. Il est complètement déstabilisé. Mais enlève-le ce béret. Forcément tranquille, puisque pas nominé, essaie de le rassurer. Mais non, c'est que là, tu vois... Le béret, il est quête à béret lunettes sur le techo. Il va falloir rester avec elle, tu vois, genre... Il y a son bandana. C'est pas ça que je veux dire. Bandana et gène. Il doit avoir une dose de gène. Tu vas plus vers là, parce que t'es nominé, tu vois. Parce que c'est maturé. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que... Lui, en fait, il ne sait pas que c'est juste une stratégie et qu'il est nominé pour faire une diversion. C'est plus pour le fun, en fait, qu'on l'a nominé. Pour qu'il se rasse un petit peu, pour qu'il ait la pression. Et a priori, ça marche. Donc c'est rigolo. Moi, tu me prends de mal, quoi. Je dirais, elle fait ça pour mieux te connaître, tu vois. Parce qu'elle te connaisse déjà bien. Elle t'apprécie normalement. Elle fait ça pour encore mieux te connaître. Non, mais alors ça va. Je dirais, elle fait pas ça pour te virer du bateau. Je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et c'est ce que j'ai cru comprendre. Il est malin. Très, très fort. Il est un béret à la com', il est malin. Il est très, très fort. C'était qui, le mec, qui chantait « Au nom de la rose » ? Mousse. Mousse. Au nom de la rose, mon ami, la femme, prête-moi ton cœur. C'est vrai que c'était pas mal, putain. Mousse. C'était mousse, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait comme bête de chanteur comme ça aussi ? Les Poétiques Lover, bien sûr. Les Poétiques Lover. C'est vrai que toi, t'es dans... C'était horrible à écouter, ça. C'est des trucs que t'aimais bien, toi ? Ah putain, pas du tout. Ah ouais ? Ah non, bien sûr que j'ai adoré, moi, c'était... Comment tu mens, quoi ? Tu ne m'auras plus. C'est un méga menteur, regarde. Tragédie, moi. Tragédie, c'est un classique, par contre. Tragédie, mon ami. Est-ce que tu m'entends ? Qu'est-ce que ça a cartonné, ça ? Putain, mais les compils, l'énergie, l'année 2000, ça, c'était une folie. Les compils, j'ai acheté ça à l'été, moi. J'écoutais ça sur mon petit baladeur. Après, je mettais la radio, j'écoutais Skyrock le soir. Sur le même baladeur ? Ouais. Ah, t'avais le CD et la radio. Ah la vache. Diffou les Romano, en balle, dans les oreilles. Ça n'a pas bougé, j'ai réécouté il n'y a pas si longtemps. Ça fait toujours pour les mêmes choses, quoi. Bonjour, j'appelle Romano parce que là, en fait, je ne comprends pas que mon copain n'y arrive pas à m'enculer. Voilà, globalement, un peu. Ça fait 25 ans, 30 ans que les mecs font le même truc. Alors, c'est super simple, on va faire un appel. Je vais essayer de chauffer ton mec. Vraiment, la radio, elle n'a pas bougé, quoi. Ouais, là, je viens de la part, en fait, d'une pote, en fait, qui m'a dit vraiment que tu avais une belle bite. Évidemment, ça n'a pas changé. Ça n'a vraiment pas changé, les gars. La boucle de fou. C'était incroyable, le clash de la drague aussi, avec Cédric. Oh là là, les amis, les amis. Non, c'est magnifique. Ça n'a pas bougé. Ça, je te promets que ça n'a pas bougé. Et c'est toujours des fakes, les appels, je ne sais pas. Non, il y a des trucs vrais. Moi, ça me faisait rire quand j'étais gamin. Maintenant, je peux l'écouter un peu avec une petite nostalgie, ça me ferait rire. Avec la nostalgie, les gars. Mais c'est inofu, quoi. Ils te connaissent, ils ont un bon truc avec toi. Ils s'entendent super bien avec toi. Ce qui me fait bizarre, c'est que je n'ai pas l'impression de jouer un rôle. Et au contraire, j'ai un bon feeling avec elle. Laurent est en train de descendre Thomas auprès des filles. Il n'y a plus de copains. L'enjeu est trop grand. C'est pas mal. Laurent, c'est une merde, je te le dis direct. J'adore. Il est comme un gros nounou. En plus, il a bon cœur. On est en train de prendre l'appui. Mais Thomas, c'est vrai que ce n'est pas mon humour. Il est un peu lourd. C'est du rugby match. Jonathan Ballon. Mais pourquoi il n'enfonce pas de pas ? C'est une merde, ce mec. En plus, stratégiquement, il est trop con. Tapé sur Thomas alors qu'il y a Patrice qui a les bras grands ouverts. Mais bien sûr, Patrice, on s'est foutu en collier. Tout le monde le déteste, Patrice. Et toi, tu tapes sur Thomas. Thomas, il est invincible. En plus, Thomas, il ne m'a pas nominé. Bah si. Non ? Bah si. Oh putain, tu m'énerves quand tu fais ça. En tout cas, Laurent, il a l'accent du sud, ça, c'est sûr. Oui, bah putain. Oui, on le redit. Le sud du 17e, à la limite. Avec Léa, il a échappé aux nominations. Mais il profite de l'occasion pour casser Laurent. Il n'aime pas son humour. Ça ne te plaît pas. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début. Oui, je m'y habitue mieux maintenant. Fais rire en détriment des autres, c'est nul. Mais c'est clair, c'est du nom décalé. C'est nul. Mais au début, je t'assure que je ne comprenais pas du fait. Fais rire au détriment des autres, c'est nul. Ça ne vaut rien, ça. Dis-là que tu vois la vraie nature des mecs. T'as vu ? Comment ils se tirent dessus directement. Ils s'évoquaient de ma casquette. Non, non, oui, c'est ça. C'est catastrophique. C'est pourquoi vous ne l'aimiez pas, c'est du mot. Ça, je comprends. Mais tu prends un mec comme Jérôme, il kiffe cet humour. Oui, il kiffe. Ils ont le même style du monde, ils se comprennent très bien. Moi, ça me fait rire de les voir tous les deux, tu vois. Bien sûr, mais voilà. Tu vois, tu penses que tu veux... Ça peut partir en saucisse, tu vois. Thomas et Léa conseillent à Jonathan de garder ses commentaires sur Laurent pour lui. Critiquer les autres peut être aussi un motif d'élimination. Bien joué, Thomas. Et même si demain, j'étais... Non, mais là, ça va être dur. Les valeurs de l'ovali, ça. Parce qu'aujourd'hui, tu me dis, ouais... Mais que je sois nominé, j'ai vécu des choses extraordinaires ici. Tu comprends ? Mais c'est pas facile à lire. J'ai gagné. J'ai fait du jet ski, j'ai mangé avec vous, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je veux dire, voilà. J'ai mangé avec vous. Oh là là là. Oh, le suceur. Putain, mais claque-le sur la langue, là. Oh, putain, ils sont colliers de mort, là. C'est un mec qui se la raconte. D'un côté, j'aimerais bien qu'ils partent. Parce que voilà, je serais beaucoup moins saoulé. C'est un mec qui se la raconte. Le gars, il a son béret à l'envers. Il a son petit colis avec trois nés dessus. On sait pas pourquoi. Il joue J.A. Il a des lunettes. C'est très grave. J'essaye de... Parce que moi, j'avais à peu près... Moi, j'avais stage-là en 2002. J'avais 21, 22 ans. J'avais ce style-là. Et non, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai déjà vu ou je connaissais quelqu'un qui pouvait mettre ce genre de galurin à la noix ? Oui, j'ai placé le galurin sur sa tête. Très bien. Je ne crois pas. Les lunettes, oui, parce qu'on avait tout ça à un moment. Manu Katché, la limite. Mais c'est tout, ça s'arrêtera. C'est Manu Katché. C'est Manu Katché. C'est Manu Katché. Le tchat l'a dit. Il a volé à la casquette de Manu Katché. C'est Manu Katché. C'est vraiment Manu Katché. Sauf que là, il ne juge personne. Il n'a aucune carrière. 2002, je me souviens des... Et encore non, les casquettes, les bérets Kangol, c'était avant les années 2000 pour moi. C'est même pas ça. Après, on juge les machins, les attitudes, les gueules et tout ça. Et moi, je me revois quand j'avais 21 ans. Oui, mais moi, j'essaye de me remettre. Parce que là, il y a des trucs genre le collier avec les dés. Oui, ça, il a eu les lunettes aussi. Mais le béret, c'est quelque chose. Le béret, c'est quelque chose. Je ne vais pas mentir. Je n'en revois pas. Vous avez mangé, messieurs. Mais bien sûr qu'on a mangé avec ça. Ou alors, il est peintre... Et maintenant, s'il reste, je pense que ça risque de être très marrant et très conflictuel. Mais je ne l'aime pas, moi, Jonathan. Je n'ai pas aimé son attitude. Voilà, je le dis. Lui et Laurent, c'est des cons. Il est 18h. Des cons finis. Limite, je préférais que Patrice restait à bord. Pour les faire chier. Mais c'est un tirage au sort qui déterminera avec laquelle ils passeront la soirée. Ah, d'accord. Ils ne choisissent même pas. Oui, pas mal. Pour les garçons, vous le savez, vous êtes ici parce que vous avez été nominés. Il se peut que ce soit votre dernière soirée sur ce bateau. Là, tu es à leur place. Tu as envie de partir avec qui ? Tu as envie de venir avec qui ? Donc on va procéder maintenant. Tu as envie de me poser la même question. J'allais te poser exactement la même question. Tu veux aller avec qui ? Moi ? Ouais. Toi, tu veux... Attention, tu n'es pas sur la sellette. Non, mais tu n'es pas marié, bien sûr. Tu es célibataire et tout. Tu n'es pas sur la sellette. Le premier soir, premier rendez-vous, avec qui ? Moi, je suis team Léa. Moi, ça dépend ce qu'on fait ce soir. Bah là, c'est un petit resto, quoi. Après, moi, excuse-moi. Excuse-moi, Yann, malheureusement, je ne sais pas me frotter. Non, mais après, je demande, est-ce qu'on va dans un resto Zouk ? Est-ce qu'on va dans un resto Zouk, je crois ? Elle est foutue, la meuf. Elle est morte. Elle ne passe pas la fin de l'émission. Elle ne passe pas la vie. Resto Zouk, je vais avec Ariane. Si c'est juste pour discuter, j'y vais avec Léa. Ah ouais ? Ah ouais, j'aime beaucoup. Pour discuter ? Ouais. Ok. Non, parce qu'après, c'est... Oui. Après, c'est quoi ? Après, je serai... Mon atout sera la discrétion. Et la distance. Je suis discret, je m'abarre. Go the distance. Je vois qu'il y a de la team. Il y a de la team... Ah bah, la team fusée, bien sûr. La team fusée. Attends, Vanessa direct. Ah, il y a eu de la Vanessa aussi, un peu. Ah, il doit faire partie de la famille. Vous allez terminer avec laquelle d'entre nous, vous passerez votre soirée. Sachant que c'est elle que vous devrez convaincre de vous garder avec nous sur ce bateau. Alors, on va commencer dans l'ordre par Thomas. Ok. A ton avis ? Thomas, pas de bol, il va avec Vanessa. Je te dis direct qu'il va avec Vanessa. Thomas passera la soirée avec Vanessa pour la séduire un peu plus de finesse. Patrice ? Oh, dis-moi que c'est avec Ariane. Ariane. Dis-moi que c'est avec Ariane. Patrice, lui, devra essayer de séduire Ariane. S'il réussit à briser la glace, il sera sauvé. 4 sur 4 ou pas ? Là, c'est Léa. Exact. Non, tu vois là, je pars sur Loan. C'est toi qui est important. Abdes fera couple avec Léa. Aura-t-il assez de caractère ? Pour moi, Abdes, ça part sur Léa directement. C'est stylish, quoi. Il va y discrétion. Il va juste la laver. Abdes, c'est pour mes bisous. Pour Laurent, ce sera donc Loan. Et ça, Léa, on ne l'a pas beaucoup vu à l'oeuvre. Loan, t'es contente ? Je suis à un avis, je ne pouvais plus. J'attendais qu'une chose, c'était passer à soir avec Laurent. Et ben voilà. Bah Laurent, t'as pas la courte ? Il dit ça comme ça, genre. Oh, j'en peux plus, je veux passer à soir avec Laurent. Oh, Laurent, donne-moi tout. Attends, je crois qu'il a placé un truc. Par contre, je suis fermé. Oh, moi, je ne suis pas content de ma nomination, ça n'a rien à voir. Oh, Bébou n'est pas content de sa nomination. Chaque nominé va dîner avec la fille que le sort lui a attribué. Puis il devra passer deux heures avec elle, en tête à tête, dans l'intimité de sa cabine. Tu utiliserais ta super vitesse, toi ? Il a donc une soirée pour la séduire. Ah non, je veux que ça dure. Si tu avais ta super vitesse. Ah non, je veux que ça dure. Yann ? Ah non, je veux que ça dure. Ta super vitesse. Pour moi, on rentre du point A au point B, ouais. Tout va se jouer ce soir. Demain, il sera trop tard. Mais les gars, ce mec est trop vieux. J'ai l'IPP de ce gars. Oh la vache. Je suis désolé le chat. Très très fort, c'est un peu trop. C'est fatiguant. C'est fatiguant. Il va être 22h là. Et Abdes. Pour ça aussi. Normalement ça fait deux heures que je suis couché. Je suis couché. A accepté de rester sur le bateau pour dîner en tête à tête avec Laurent. Chacun des quatre garçons doit jouer sa dernière carte ce soir. Et tenter de corriger ses défauts. Et garde tes nibards à leur endroit là, on ne peut plus. Voilà ce que les filles leur reprochent. L'hypocrisie pour Patrice. Ah non, c'est confini. Hypocrite. La discrétion d'Abdes. Ah bah c'est son atout. On a compris. C'est son atout. Le cynisme de Laurent. Ah. De sa discrétion. C'est mon atout. C'est mon atout de destruction. De séduction. De séduction. J'y crois pas. D'accord. C'est devant moi. Non mais bien sûr. Non mais là bien séance. Dans un restaurant, dans un lieu public. C'est le garçon en premier. Ah bon. Pour ouvrir la porte. C'est vrai que tu ne connaissais pas ça ? Non, je pensais qu'en fait tu ouvrais la porte comme ça. Non, tu rentres toujours en premier parce que la fille est considérée comme étant une personne timide. Un lieu public, c'est toujours le garçon qui l'entend en premier. Ok d'accord. Il est antiquaire. Il est antiquaire. Je peux te dire que j'en ai eu dans ma boutique des filles timides. Non, j'en fais un peu plus. D'accord. Bonne raison que tu signes. Non, non. Non, non. Je veux remettre plein les yeux. Moi, c'est Vanessa que j'aime pas. C'est vrai ? Tu en rajoutes tout le temps ? Ouais, je suis un sale pas. Et ça marche avec les filles ? Ça marche. Qu'est-ce qu'il va lui faire ? Maintenant, ça marche. C'est vrai. Il a mis une blague. Pour les trois autres couples, c'est un diner dans le meilleur restaurant de Saint-Marc. C'est ça un peu trop loin. Au bord de la mer, sur la marina du port de Marigot. Une table pour six leur a été réservée. Non oui, eux, c'est pas... Chaque garçon fait face à la fille qui doit convaincre de le garder à bord. Oh, un cocktail ! Qui c'est bon ? On fait une clé de bras ou quoi ? Grâce à cette soirée. J'ai entendu que j'ai pas bu comme ça. Comme un secret, rapidement. Personne n'a vu comme ça. C'est un peu sa mère, ça. Ah bah bien sûr. Ils jouent à table, le commas ? Très très naze. Donc ça fait du bien aussi, de temps en temps, de s'échapper un peu de toute cette foule, de cette meute de gens qui papillonnent autour de nous. J'en ai tellement marre de me faire draguer. Mais ils sont payés pour me draguer. Avec Vanessa, Thomas ne perd pas une minute. Il la joue tout de suite basique. Compliments et flatteries. Mais j'adore parler avec toi, n'est-ce pas ? Bien sûr. Tu vois ? C'est vraiment sincère et tout. Et même si je m'en vais, on se voit pas et tout. C'est le classique, ça. De toute façon, même si je m'en vais ce soir, sache que je me suis tellement régalé. Il faut qu'on devienne amie. T'es fou, quoi. Reste-toi en contact, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose. T'es le seul à le penser, j'ai un peu. Abdes est toujours aussi silencieux. C'est Léa qui fait tous les efforts pour le décoincer. Il fuce un peu clos. Le restaurant à l'époque, hein. Pas encore fini. Peux-tu l'ouvrir en terrasse ? Ah non, ça dépend des terrasses. Les terrasses semi-fermées, tu peux pas. Abdes, en fait, il est éveillé pour bouffer, gros. Il prend son menu, il est en train de grailler, il s'en bat les couilles. Et il s'amuse avec des potes. Le vrai problème est ailleurs. Je suis pas en train de dire, putain, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Entre Ariane et Patrice, visiblement, le courant ne passe pas. Eh, il est hauteur. Oh là là, lui, c'est du père. C'est fini pour moi, je m'endors. Il y a tellement un rapport de séduction, puisqu'il sait que c'est le combat de la dernière chance, que ça m'a mis profondément. Je redoutais énormément le moment où je vais passer les deux heures dans la cabine. Je te sens pas naturel. Tu vas passer les deux heures dans la cabine, mais qu'est-ce qu'il veut lui faire ? Par rapport à ta manière de tomber. Ya là, ya là, ya là, ya là ! Par exemple, contrairement à Bess, on pourrait lui reprocher d'être trop distant, mais c'est peut-être son naturel. Peut-être qu'il va pas vers les gens pour se faire aimer, etc. Il est bien comme il est, il fait pas d'effort. Et c'est ça qu'on pourrait lui reprocher sur le bateau, d'être effacé. Toi, c'est l'inverse. Elle croit que je joue un jeu, que je suis pas moi-même sur ce bateau. Si il me veut pas t'essuyer. Je suis comme ça, je suis désolé, je suis... Mais hé ! Je suis exactement... Je joue pas, là. C'est moi, quoi. Il a l'air insupportable. Moi, il a un physique qui dérange. Vraiment... Ah oui, d'accord, Roby ! Eh oui, il l'avait pas ! Ah, ok ! Ça te permet d'être très hydraté. C'est pas aussi dur que le grec, mais ça s'approche fortement. Je le mépris. C'est pas normal. J'avais fait deux ans d'école aérospatiale. En fait, l'école aérospatiale, c'est semi-privé. Et après, j'ai travaillé trois ans. Et les deux ans d'école m'étaient constatés en ancienneté. Et là, en fait, on était en train de boire un verre. Ça fait une heure qu'il est en train de parler que de lui. C'est perdu, là. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je m'aime énormément. J'adore, j'adore. On s'était donné rendez-vous. Et c'est là, en fait... Non, mais c'est un montage. C'est pas possible, gros. Ça fait pas trois heures qu'il est en train de... On peut plus, là, meuf. Elle a envie d'en finir. Trois ans, quand même. Je suis pas... Je suis pas... Je suis pas tout jeune. J'ai 31 ans. Et je suis en ticket. Je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être regarder les autres choses à se dire tout à l'heure. J'ai pas appris énormément sur elle parce que... Pourquoi ils bouffent à part des autres ? Déjà, pourquoi ils bouffent à part des autres ? Parce qu'ils ont décidé de rester sur le bateau. Ils ont dit on fait un truc... Ah oui, d'accord. Non, c'était sympa. C'était très sympa. C'était très sympa, même. Mais toi, en fait, tu viens de dire, j'ai pas appris parce qu'il a jamais fermé sa gueule. Les filles se retrouvent dans une cabine pour échanger leurs impressions. J'ai pas vu mon temps passer. Ça s'est bien passé ? Oui, oui. On t'a pas trop manqué. Tu craques. Non, non, pas tout ça. On prépare à aller très très vite. Ah non, moi c'était très calme. Ça va ? Il t'a pas trop saoulé ? Il a rigolé et tout. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas moi, je te dis. Il est extrêmement rapide. Mon nom est Barry Allen. Et j'ai le plus rapide en ligne. Après 5 secondes. Il a saoulé pendant 2 heures. Il parlait. Moi, j'écoutais même pas. Il lui a mangé le cerveau. Moi, pour te dire, j'étais à côté, j'écoutais même pas. On rigolait avec Thomas et tout. Vous venez de parler. Mais c'est pas la collision. La collision des filles. C'est normal. Elle ne voulait pas se mettre dans la galère aussi. Mais non, mais moi, je me suis pas imposée parce que je pensais qu'elle avait des choses à lui dire. Mais quelque chose à lui dire. J'essayais de parler. Pour moi, la menuse des 4, c'est Léa. Oui. Très, très largement. C'était mémorable. Vanessa, c'est l'éponge. La soirée continue. C'est maintenant l'heure des tête-à-tête dans les cabines. Patrice avec Ariane. Laurent avec Loan. Thomas avec Vanessa. Et Abdes avec Léa. Ce dernier entretien sera décisif. Ils ont deux heures pour convaincre. Discrétion. Une demi-heure chaque minute compte. En fait, elle savait pas, mais il va débarquer la patrice. Il fait une précise heure que je suis là. Il sent que les choses ne se présentent pas bien pour lui. Et il pourrait bien être le fou malade. J'ai ce côté pudique sur ça. Ça, je suis quelqu'un pudique. Bah, je peux pas. Parce que t'as 12 mecs sur un bateau. Bah, me jeter comme un chien. Bah, je sais sur un autre, je peux pas. Donc, moi j'ai essayé plusieurs fois, tu vois, de te lancer la perche. Sur des trucs où j'ai eu envie d'entrer en contact avec toi. De pouvoir discuter avec toi. Et puis bon, je me suis rendu compte que ça me passait pas. Je sais pas, par exemple. Je sais pas, je pourrais pas. Mais je l'ai fait plusieurs fois. Tu vois, de te dire un petit mot, des choses comme ça. D'avoir envie, tu vois, que t'as envie de... Je sais pas. Il est auteur dans quoi, lui ? Il écrit quoi ? Rien. Il écrit sa propre histoire, je pense. Mais en tout cas, il est nul à vie. Vraiment, il est trop, trop dans la cabine. Il est discret. Il est toujours aussi silencieux. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait d'un séducteur de l'été. Il est discret. Il est mal. C'est la folie ! Laurent est dans la cabine de Loan. Finalement, Laurent a cessé de parler et décidé de poser des questions à Loan. Alors, ce que je vais te dire tout à l'heure, c'est sur mon cursus. Le problème, c'est qu'il n'écoute pas ses réponses. C'est qui, là ? Plutôt ton style. Ça sera plutôt... C'est le blanc aux yeux bleus ou plutôt... Pour l'instant, moi, je ne recherche pas réellement... Non, mais je ne t'ai pas demandé d'avoir même l'idée d'une relation. Mais physiquement, tu pourrais me dire, tiens, je ne sais pas, c'est Stéphane qui te plaît. Tiens, c'est Fred. Non, qui me plairait, mais pas pour avoir une relation. Attends, je ne t'ai pas dit que... On dirait les questions de Dogby, sérieux. Dogby qui prend une balle, lui, il n'a rien demandé à personne. Non, mais tu connais les fameuses questions de Dogby. Mais il fait les réponses en même temps. Oui, voilà. Bah oui, c'est ça. Il fait tout. Dogby qui a pris sa balle. Oh, mais je l'adore, Dogby. Je ne sais pas ce que tu m'as dit. Il veut créer la merde. Il le sait très bien, ses questions à rallonge. Mais c'est surtout que là, il n'y a même pas de questions. Il n'y a pas de réponses, il n'y a rien. Il parle tout seul, il est en monologue le connard. Laurent, je t'adore. Voilà, voilà. Allonge-toi. Bon, écoute, merci, je suis chez moi. Alors... On est à la lumière ou... Non. C'est l'humour. C'est l'humour. C'est l'humour. C'est l'humour un peu lourd. C'est l'humour un peu lourd, mais c'est l'humour. On ne change pas une tactique qui marche. Thomas enchaîne toujours les compliments et les flatteries. En fait, je ne voulais pas vraiment dire ça. Ce n'est pas que j'avais du mal à tirer. C'est que je... Je suis impressionné. Je te l'ai déjà dit, tu vois. C'est que je n'avais pas la facilité de délirer avec toi. Parce que tu n'es plus en dedans. Et là, je suis content parce que franchement, c'est vrai, on a... En fait, tu es super rigolote. C'est trop fort encore une fois. Pour Abdes, comme pour les autres nominés, le tête-à-tête est terminé. Allez, Abdes. En tout cas, on en a appris beaucoup. Abdes par un mot. Le man. Tu passes quand tu veux. Tu passes quand tu veux. Allez, ciao. A bientôt. Il n'y a même pas une petite... C'est Patrice qui tente. Il n'y a même pas... Attends, Thomas, il va le tenter. Oh non. Tu pensais que Thomas le tente ? Thomas, le roi de... Ouais, bah... Tant que vous oubliez ou... Non, non, non. Une vanne. Non, je pense pas. Il y a quand même un truc bizarre. C'est que... C'est que lorsque les garçons sont nominés, ils veulent absolument vous faire la bise pour vous dire au revoir, pour vous dire bonne nuit. Alors que les autres jours, eh ben non, jamais. C'est un podcast de Norman ou... Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand les garçons sont nominés, ils veulent à tout prix vous faire la bise. Faux ! Allez. Arrête. Allez, on en parle plus. Prenez-moi maintenant. Voilà. J'ai peur à l'approuver, moi. Ça suffit. C'est aujourd'hui, dans une heure, que les quatre filles décidons qu'il va devoir vite qu'il va en quitter le bateau. Oh, le mime des menottes. Alors que certains se détendent, ce matin, Ariane ne va pas bien du tout. Ah, qu'est-ce que là ? Elle a entendu des réflexions des garçons sur son physique. Elle en a assez des a priori. Et elle en souffre. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que moi, déjà, c'est plus difficile que vous. Moi, déjà, je suis pas appréciée des garçons. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Attendez. C'est pas vrai. Quand tu te connais, justement, c'est ce que disait Loan. Mais au prime abord, vous avez pas la même ferveur à montrer que moi. C'est une différence énorme. Au primeur, d'abord. C'est une expérience pour toi. L'expérience, ça, ça fait... Non, quoi ? Non. C'est quoi la diff avec les autres meufs ? Non, vous avez pas la même expérience parce que moi, en fait, bah quoi ? Attends, déjà, elle a son chapeau imitation Burberry's qui est avec son maillot de bain Burberry's. Non, mais les gars... On bat les couilles de l'expérience pour ça. Vous, vous avez la barrière de ce que pensent les gens, etc. Vous n'avez pas la barrière ? Mais si, bien sûr. Elle a la barrière de la barrière de quoi ? La barrière de quoi ? Toi, t'es classe, t'es belle, t'es belle. Moi, j'ai le physique d'une putain. C'est vachement difficile. Alors, tu te trouves ? Non. Mais elle est malade ou quoi ? Attends. Londres, 1912. Retrouvons Ariane, la putain, au coin de la rue. Jack l'éventreur. Elle est malade. Je n'ai pas entendu le blaze. Putain. Je ne m'y attendais absolument pas. J'ai le physique d'une putain. Mais elle est malade ou quoi ? Attends, on a un qui a la physique qui dérange. Elle a la physique d'une putain. Une putain. Mais le mot putain me fout droit vraiment. Oh la vache. Sois normal, dis pute. La mec horrible. J'ai le physique d'une putain. C'est... Pourquoi elle dit ça ? Bah parce que peut-être qu'elle se dit qu'elle passe pour le stéréotype... Pour une bimbo ? Voilà, de la bimbo quoi. Mais c'est quoi le rapport avec... Je sais pas. Enfin, je sais pas. Mais ça reste une fusée. Oh, le lourd. Oh, elle va partir pleurer. Oh, non. Tu vois, le lourd. C'est ça. Rien mais t'en pleure. Au bout de 3 jours, on ne peut pas l'idée d'une garçon. Mais le lourd, le bon feu. Alors que moi, regarde, elle pleure. Tu veux pas aller à la console ? Il s'agit de s'avoir résisté aux tensions. Mais pourquoi elle pleure ? Parce que ça ne montre pas un peu des problèmes quand même. Non, on va... Désolée, j'ai... T'es vraiment appréciée. Les garçons, c'est vrai. Tu vois, 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 les garçons, c'est vrai. Je n'ai plus son attention. Il m'aide que des culs, ce mec. Il y en a avec un seul. Mais c'était obligé. On a tous une étiquette. On a tous une étiquette. Moi, j'en ai une énorme aussi une étiquette. J'ai pas l'air comme ça. Je suis un mannequin de base. Je suis désolée. C'était pour moi la façon... En plus, pour moi, c'est super dur à vivre parce que je déteste être jugée par... Par les Français, peut-être ? C'est ça que tu détestes, non ? Par quelqu'un que j'estime pas du tout. Et voilà, je l'assume, je le sais. Je joue mon rôle. Je joue le rôle de potiche, de conne, de mannequin de base. Et voilà, parce que je gagne ma vie comme ça. Et voilà, maintenant, ça me gaffe. Je suis DSL. Il faut vous dire les termes au bout d'un moment. Les meufs, elles s'inventent une vie, là, ou quoi ? Là, c'est quoi ? Elle s'invente des problèmes, là. Mais non, elle est mannequin. Mais j'en ai rien à foutre, moi, qu'elle s'invente des problèmes. Non, mais attends, moi, je passe... Elle est mannequin de base. Elle dit oui, juste que de base en base. Mais l'autre, elle se dit qu'elle a un physique d'une putain. Elle a dit que c'est une potiche parce qu'elle est mannequin. Il n'y a pas un mannequin qui leur a parlé de ça. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont en train de... C'est bon, on n'en peut plus. On ne voit pas tout. Très drama queen. Voilà, je le dis. Alors que Léa ne se plaint jamais. Voilà, je le dis encore une fois. Putain, bravo ! Bien dit, ça, Loan. Et ici, encore plus. Quand on est sur un bannouche... Donc tu restes avec Loan et moi, je les gère. Donc il faut se parler, quoi. Il faut se parler. Il faut se parler. Tu n'aimes pas les physiques de putain ? C'est toi qui es méga-fan. Oui, déjà, je suis méga-fan. Je pense qu'on a... Sur la première émission, on a eu très hard. Oui. Et là, je pense que sur celle-ci, on a le physique de putain. Le physique de putain, il est dramatique, en fait. Il est très hard. Il rejoint le premier épisode. Le physique de putain est très hard. Surtout que... Je ne sais pas pourquoi elle dit ça d'un coup, d'un seul. Je crois qu'elle a trop impressionné... Non, elle n'avait pas Abdes, elle. Elle avait... Non, elle avait Patrice. Elle avait Patrice. Elle a passé une sale soirée. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a... Peut-être à cause de son physique de putain. Je ne sais pas. Les filles sont très solidaires. À l'avenir, il vaudrait mieux pour les garçons éviter de critiquer l'une d'entre elles. M'étonne. L'autre avec son physique de pute. Jiraya bien naïf sur le quotidien d'une femme. Oui, oui, ça doit être ça. On parlerait... J'en parlerai dans mon prochain livre. Sur le port, les quatre nominés préparent leur paquetage. En effet, chacun est susceptible de partir dans moins d'une heure. Je défare. Allez, ça prépare. Est-ce qu'on va retrouver du stringos là-dedans ? Non, non, attends. Si t'es nominé toutes les semaines, tu refais ton paquetage toutes les semaines, ça va ? Je trouve que j'ai un physique de putain. Un physique à faire toujours en la passe ? Il faut que leur sac soit prêt. Après l'annonce de la décision des filles, ils n'auront que cinq minutes pour quitter le bateau. Abdes, il est toujours avec sa serviette. Non, non, je peux les pire mouiller. Abdes, oui, bien sûr. Dans le salon, le jury se réunit pour une délibération très importante. Elles ont maintenant toutes les cartes en main. Chacune parable de celui avec qui elle a passé la soirée. Ça me stresse leur ceinture blanche. C'est quelqu'un d'intéressant. Menteuse. Mais j'accroche pas du tout avec lui. Non, non, non. Je trouve que c'est quelqu'un qui parle un peu trop de lui et qui veut un peu trop prendre place dans les conversations. Quelqu'un qui parle beaucoup de lui ? Je pense que Loan, elle va te débriefer sur Laurent aussi. Je me sens très tendu à l'annonce de la personne qui va partir. Je le déteste. Je le dis, voilà, Patrice, je le déteste. Je suis désolé pour lui. C'était tellement la mode des verres fumés bleus pour une aide de soleil. À cette époque-là, c'était un truc doux. C'était un grand classique. C'était très cultivé, très sympa. Il est plus âgé que tous, mais il est quand même bien intégré. Il fait rire la galerie. Mais en même temps, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il est très déstabilisant pour les jeunes, pour les plus jeunes, notamment avec Jonathan. Il n'arrête pas justement de les remettre à leur place en disant... Parce que c'est une forte personnalité. Loan, il doit dégager. Il est très déstabilisant. Non, mais surtout, c'est un antiquaire. Et vraiment, il faut qu'il aille reprendre soin de ces trucs-là. Je sais pas où je vais rester, mais bon, la surprise. Allez, salut. C'est pas grave, j'ai mon bactage. Avec son accent titi parisien. C'est beau et je veux qu'il part. J'en veux plus. Tu le détestes, Laurent. J'ai essayé de savoir pourquoi c'était à cette manière. Moi, j'aime bien Abtesse. Il est beau gosse. Il est discret. Il a son super-pouvoir. Il a son super-pouvoir. Il avait besoin de temps pour aller vers les jeunes. C'est ça, en fait. Elles se sont pas rendu compte. Ils étaient déjà tout de suite. Ça va prendre du temps pour qu'il s'intègre au groupe et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est dommage. Et je lui ai dit, tu perds ton temps. Il a des sentiers. Il faut dire qu'il ne me donne pas envie non plus d'aller vers elle. Donc, c'est pour ça que je garde mes distances. Et puis, quand tu veux leur parler, je leur parle. Il n'est pas intéressé. Moi, j'étais avec Thomas. Il en a rien à foutre. Abdes, il est vraiment au colo. Abdes, il est là pour trouver des copains curieux. Il est là terre à terre. C'est black, c'est à la pâquerette. Moi, ce n'est pas vraiment mon style. Maintenant, il est pour la participation du jeu assez intéressant. Laurent et Patrice doivent dégager. Il reste, c'est sûr. C'est tous les bons. Mais Vanessa, elle n'est pas l'humour lourd. Oui, mais c'est la diversion. Il n'est pas si lourd. C'est quand même le sosie de Tupac. On a bien rigolé hier soir. Moi, je m'entends super bien avec toutes les filles. Il n'y en a pas une avec qui je m'entends mal. Pas une que je n'ai pas lavée. On m'appelle Thomas, le laveur. Il doit tellement regretter son tapoche tribune. Pas sûr. C'est hyper à la bonne. Cette année-là, oui. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est chiant, cette attente. C'est chiant. Tu vois ? Laurent, il râle tout le temps. On n'en peut plus de ce connard. C'est chiant, cette attente-là. T'as fait un accent, là ? Il fait l'accent parisien ? Oui. L'accent du sud de Paul. J'avais tellement raison. T'attends qu'on te dise du reste ou tu pars, quoi. Imagine, t'es nominé à chaque fois. Nominé à chaque fois. Niète, quoi. Niète, ça, mec. C'est vrai que ça abusait, les gars. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'suis pas ton pote pour autant, quoi. La dernière fois, c'était trois qui sont barrés, là. Ça doit être deux, hein ? Deux, hein ? Un, je pense. Ils vont la faire yalalala. J'ai pas de potes. D'accord ? Ici, j'ai pas de potes. Moi, en plus, j'ai pas d'amis. C'est un concurrent. C'est bien dit, ça. Même ton meilleur ami, tu te retrouves à la fin. Ouais, toujours, mais bon. C'est le jeu qui veut ça. Ça n'a aucun intérêt, ce qu'il raconte. Je suis d'accord. J'aime bien. Quand il parle, on s'en bat les couilles. C'est ça que je trouve. On en a rien à foutre. Éliminer les autres, c'est ce que j'aime. Mais me faire éliminer, j'aime pas. C'est vrai que les gars, les gars. Vous connaissez peut-être pas trop, mais il a un comportement typiquement antiquaire. Oui. Ça se voit que c'est un antiquaire, tout le monde. Pendant ce temps, sur le pont, les garçons attendent le verdict. Ceux qui sont sûrs de dormir à bord ce soir, tentent de détendre l'atmosphère. Monsieur Frodon. Ceux qui sont nominés gardent le sourire. Mais la tension pour eux est à son comble. Monsieur Frodon, il faut jeter cet anneau. Il faut revenir dans la comté. La comté. Il ne reste plus qu'à attendre. La musique suspense. Lequel devra quitter le bateau dans quelques instants ? Oh putain, lequel va quitter les gars ? Patrice ou Laurent Pitière. Mais ça peut pas être Abdes ou... Je vais demander en quatre nominés de s'avancer. Pitière. Abdes, s'il te plaît. Abdes il reste. Ma mère il reste Abdes. Il est toujours avec sa putain de serviette. Ouais mais il reste. Il reste Abdes. C'est sûr il reste. Quoi ? C'est qui ? Bah Laurent. Ok. Patrice ? Ça se joue entre Laurent et Patrice. Et la semaine d'après, ce sera Laurent ou Patrice. Les gars vous voulez que qui se barre ? Dites-nous rapidement dans le chat à votre avis qui se barre. Moi je veux que ce soit Laurent ou Patrice. Laurent ou Patrice les gars. Laurent, la régie, Laurent. Patrice dégage. Patrice dégage Patrice. Ça dit quoi ? À la base on disait Patrice mais Laurent il a repris... Laurent il a pris du poil de la mètre. Honnêtement. Les deux sont des sacrés cons. Dans tes réflexions, dans ton humour. Tant que t'as un peu un humour potache. Tu vois limite rader pas crête. On se demande si ça va pas nous saouler. Rapidement. J'te en merde. Donc voilà. Fais attention. Ah. Il en a gagné encore. Fais attention à tes... Fais attention à tes... Où m'en reste ? Putain il a un bonnet Rasta. Derrière il a un bonnet Rasta avec la perruque. Putain j'avoue. Bah c'est le même mec que... Que de la vanne. Ok. D'accord. Bah quand on arrive avec son physique... Physique de putain. Mais putain j'ai un physique de putain. Il y a quelqu'un qui ramène ici. Enfin qui arrive maintenant. Il va se dire mais comment il l'insulte. Laurent t'as une montre à décaler. Un tatouage. Il garde Laurent. Il garde Laurent. En tout cas t'as une forte personnalité. C'est entre Abdès et Patrice. C'est Patrice. Je vais te mettre une patate. Non mais franchement mets moi une patate si c'est Abdès. Si il y a peut-être pas. Je mets une patate à... Euh... J'ai pas dit à qui. Ouais. Parce que je t'applore en plus. Sans faire le mec. Moi je le prendrais très très mal. Tu le prendrais très mal ? Parce qu'une fois j'ai couché Cyril Gann. Sans faire le mec. Sur UFC... D'abord Abdès je voulais dire que j'avais été content de pouvoir faire ta connaissance un peu plus en profondeur hier. Le petit soucis qu'on a euh... Avec toi c'est que euh... Euh... On se demande s'il va pas te falloir beaucoup beaucoup de temps pour euh... Pour arriver à aller vers les autres. Et euh... Parce que c'est vrai que tu prends le temps. T'as besoin de plus de temps que euh... Que la plupart pour euh... T'intégrer. Pour communiquer. Pour euh... T'inscrire vraiment dans la symbiose du... Du groupe. Non ! Et Patrice euh... Le... Le problème majeur qu'on a trouvé chez toi c'était que... On trouvait que tu prenais beaucoup la tête. T'étais un fils de putain. Un problème majeur. On aurait voulu que tu sois... Tu sois plus cool. Que tu te lâches un peu plus. Que t'arrêtes vraiment de... De toujours avoir besoin de... De justification pour être bien avec toi-même. Et on a pensé que c'était un problème. Donc tout ça nous a amené à décider que euh... On voulait laisser une dernière chance à Abdès. Yes ! Let's go ! Allez, casse-toi Patrice ! C'est ma prédiction. Oh... Ah ça fait du bien. On a eu peur. Au début de l'émission on le sait donc Patrice. Allez ça dégage. Allez ça dégage. Allez ça dégage hein. Ouh les gars ! Allez ça se touche un peu le cul là. Bah oui mais... Arrêtez en curieuse. Ah mais ce physique dérangeant qui se casse du plus grand catamaran du monde. C'est exactement. Le physique de putain a gagné. Son physique dérangeant les gars. Ouais on l'autre connard avec sa guitare. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est... Ce n'est qu'un au revoir. Allez casse-toi Patrice ! Casse-toi du con ! Physique dérangeant ! Allez c'est bon. Bah après je pense que ça se fait des bisous, ça dégage. Ciao ! Allez on s'en bat les couilles, on veut pas ce spoil de la fin. On va prendre le mot de fin de Patrice. Voilà c'est très important. Mot de fin de Patrice. Aigris ou pas ? Non non la foule des filles. Oh non ! On s'est dit que j'avais vu ! On la fraîchotte ! On la fraîchotte ! On la fraîchotte à mille kilomètres ! On l'a dit ! On l'a dit patoche il se barre ! Il nous dit qu'il en a rien à branler des meufs ! On se remet ce moment d'anthologie ! Regarde ! En plus tu fais un petit pouce en l'air en mode ok ! C'est super cool ! Infroyable ! Chris a-t-il vraiment joué le jeu de la séduction ? Non 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 la foule des filles ! Je m'en fous ! Je suis pas nul, je suis pas nul ! Franchement ! Je savais que j'allais partir même tout ! Je suis pas venu pour séduire une fille sur le bateau ! Pour séduire quelqu'un il faut être deux ! Si la personne qui est en face de toi elle a pas envie de t'écouter, elle a pas envie de venir vers toi ! Tu feras quoi ? Tu feras rien du tout ! Si t'es un barrage, tu vas faire quoi ? Tu vas parler une porte ? J'ai parlé à 4 portes ! Pouf ! Elles manquent un peu de matière ! Elles sont un peu vides ! C'est des belles huîtres mais y'a rien dedans ! Ok l'auteur ! Y'a pas de perles dedans ! Ce sont des belles huîtres mais y'a rien dedans ! Hauteur ! Il n'y a pas de perles dedans ! On finira avec cette magnifique ! Il est auteur ! Cette magnifique citation mesdames et messieurs extraordinaire ! Oh la la ! De notre ami Patoche ! C'est vraiment catastrophique ! J'en ai rien à foutre des filles ! Oh la 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 ! Les gars je me suis régalé ! Je suis désolé pour les amis en régie ! On a fait un petit 20 minutes de rab ! J'espère que vous en voulez pas ! C'était très cool ! Oh putain ! On a encore parlé de tout ! C'est génial ! Ouais mais l'épisode a duré mille fois plus longtemps ! Une heure et nous on a fait deux heures et demie ! Mais gros quand je vois qu'à 8 minutes d'émission on avait déjà fait une heure quasiment ! C'est pour ça qu'on a accéléré après ! Vous avez vu que le rythme était... On a dû accélérer encore une fois mais j'aime trop ! Voilà parce qu'on discute de tout ! On parle avec vous, avec le chat, avec la régie, c'est incroyable ! J'espère que vous avez passé un bon moment les amis ! Vous avez encore une belle rediff cette semaine sur la chaîne ! Yann tu t'as passé un bon moment ? J'ai trouvé que tu t'étais fait chier un peu ! Ta question est dérangeante ! Parce que c'est bien évidemment que j'ai passé un excellent moment ! Ne m'oblige pas à fondre en larmes parce que tu se l'as déjà dit ! J'ai du mal à vivre avec mon physique de putain ! Sur les lives ! Mais c'est quoi ? T'en as rien à foutre des filles ! C'est vrai ! J'en as rien à foutre des filles ! T'en as rien à foutre ! Je peux vous dire, les gars, c'est des belles huîtres mais à écrire à l'intérieur ! Y'a pas de perles à l'intérieur ! Y'a pas de perles ! Y'a rien du tout ! Je suis auteur ! Un ibar qui dépasse à la limite ! Mais c'est tout quoi ! Par contre, attention ! Y'a eu du cul ! Y'a eu du cul ! Y'a eu de l'arrêt ! Y'a eu de l'arrêt ! On a été jest ! C'est pour ça que je pense que pour le prochain il faudrait missionner quelqu'un ! Il faut que je missionne ou que je m'auto-missionne à la limite en x2 pour regarder tous les moments ! Je sais qu'il y a un... Je crois que c'est l'épisode 3 ! Y'a carrément un moment où sur la plage les mecs ont toujours une petite ambiance curieuse ! Ça se... Oh bien ici ! Et puis le mec est à poil ! Et je suis en mode bon bah... Ouais bah non ! Attends j'ai ma sergnette ! C'est vraiment ça ! C'est vraiment ça ! Il lui pique ses vêtements ! Il part et il lui lac le cul comme ça ! Et il est là, la butte à l'air ! Mais attendez ! Je suis là, je suis perdu avec mon métronome ! Non mais c'est bon frère, laisse nous tranquille ! On va vite t'enlever ! Les amis, évidemment avant de se quitter, je remercie Oli ! Qui est le sponsor de la chaîne, vous le savez mais pas que ! Parce que ça permet aussi de faire ce nouveau... Enfin ce nouveau ! On l'a appelé Gira Yann ici ! Officialisé ! Mais le programme aujourd'hui perdure ! Une fois par mois on aimerait ! On en a parlé un petit peu avec Yann ! Pourquoi pas l'évoluant bimensuel ! C'est à réfléchir ! Mais c'est vrai que ça coûte un peu de tunas ! Faut que ça marche ! Faut que ça marche bien comme il faut ! Bah oui oui ! T'as bien kiffé Yannou ? Tu m'as régalé ! Mais tu m'as régalé ! On s'est régalé ! La régie m'a régalé ! Tout le monde m'a régalé ! On a de l'anecdote ! Le chat m'a régalé ! On a plein de phrases, ça y est ! On a le pouvoir de la super vitesse ! Oui ! La discrétion ! La physique de putain ! Physique de putain ! Rien à foutre des filles ! Rien à foutre des filles ! Des belles huîtres mais rien dedans ! C'était encore honnêtement de la masterclass ! T'imagines en fait, limite le premier épisode était peut-être un peu moins bon ! En termes de punchline ! C'était un peu vide, comme ces huîtres ! Pas de perles à l'intérieur ! Pas de perles à l'intérieur, j'ai l'impression ! Mais c'était extraordinaire ! Merci à tous d'avoir suivi ! En tout cas, merci à la régie de nous avoir accompagnés ! Vous pouvez les remercier, ils sont extraordinaires ! Merci à vous, merci au chat ! Attendez, c'est la famille bien évidemment ! Nous, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour Angy Rien ! Je vous communiquerai évidemment la date dès qu'on l'aura, puisqu'on ne l'a pas à l'heure actuelle ! Encore une fois, en fonction des dispos du studio ! Des bisous tout le monde ! Moi je vous retrouve dans quelques instants sur la chaîne du Xav, parce qu'on va ouvrir un peu de Pokémon ! Et voilà, parce que demain on part en Corée, donc on n'est pas couché, j'ai envie de te dire ! Et ça va être très cool ! Chez le Xav, des bisous ! Tu pourrais lui dire qu'il a un petit physique de putain pour moi ? Je vais lui dire ! C'est le premier mot ! Mais Xavi, il ne trouve pas que tu as un physique de putain ? Il ne va pas comprendre ! Je vais prendre une patate ! C'est pas grave ! C'est pas grave, ça nous fait plaisir ! Bah oui ! On verra ça ! Allez, à tout à l'heure sur Live du Gave ! Sinon, à très vite en Corée ! Des bisous ! Ciao ! Bella Ciao ! C'est parti !